Musique 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 Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle L'émission Pas comme les autres Vous connaissez le principe Tout le monde en parle Alors tout le monde en parle Vous connaissez l'équipe Voici l'onde à vivre Musique 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 Nous recevrons ce soir Rulio Iglesias Musique Mareva Galanter Musique Eric Cantona Musique Musique Christine Angot Musique Musique Jean-Yann Musique Musique Jean-Marie Messier Musique 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 C'est reposant de faire ma fille, c'est génial. C'est reposant, mais là où tu es très con, c'est que je vais te virer pour la prochaine émission. Je n'y ai pas pensé, oui. Tu prends un cadet Olivier. Tu es con comme un comique, hein, Fidaf. Alors, est-ce que tu es sado ? Oui, j'aime bien faire mal, oui. J'aime bien pincer le bout des seins. Maso. Oui, de temps en temps, j'aime bien me faire pincer le bout des seins. Claustro. Claustro, non, pas du tout, au contraire, j'adore être tout seul. Pas te faire enfermer avec le bout des seins. Ah, j'adore être enfermé tout seul, oui. Mito. Mito, bah oui, je me prends pour Thierry Ardisson, donc je suis Mito. Schizo. Schizo, bah oui, je suis quatre personnages à la fois. Je suis... Un ami avait écrit que j'étais à la fois... Enfin, que je voulais être Daniel Philippaki, Patrick Sabatier et Paul Morand. Et finalement, j'étais un peu des trois. Aujourd'hui, je suis un peu plus Thierry Ardisson. Parano. De moins en moins parano. Mais c'est vrai que pendant des années, je pensais que tout le monde disait du mal de moi. Puis un jour, la profession m'a décerné un set d'or. Et donc, depuis, je sais que tout le monde m'adore. N'est-ce pas, Jean-Luc ? Exibo. Pardon ? Exibo ? Exibo, ouais. J'aime bien balader à poil. Et mes enfants me le reprochent. Ils disent, papa, arrête. Mes enfants me le reprochent. Travelo. Travelo, non. Je me suis habillé une fois en fille, dans bain de minuit, au bain de douche. Et ça m'allait pas, non. Fétichot. Ah, j'aime bien, oui. J'aime bien des petits objets, des petits souvenirs, des petits... Zo. Zo, non. Non, non, je pourrais pas faire l'amour avec mon cheval parce qu'il a une trop grosse bite. Rago. Pardon ? Rago. Est-ce que je suis rago ? J'adore les ragots, oui. Les ragots sur la profession, ça fait bon. Le dernier, là, qui marche le mieux en ce moment. C'est le restaurant de Jean-Luc Delarue qui s'appelle L'Ardevance. Parce que c'est les vous qui l'avez payé. Est-ce que tu es sanglot ? Sanglot ? Ouais, bah, je suis sanglot quand je vais voir le film de Djaoui et Bakri, Le goût des autres, ou quand on me donne un set d'or, je suis assez sanglot, ouais. Masturbo ? De moins en moins. Pourquoi ? Bah, parce que plus t'es célèbre, moins t'as besoin de te masturber, en gros. Est-ce que tu es populo ? Bah, je suis populo, moi, je viens du peuple, donc, évidemment, j'ai aucun mépris pour le peuple, puisque j'en viens. On rallume, Serge ! Bonjour. C'était sûr, c'était trop beau. C'est pas quand tu as dit que tu as fait une émission, c'est pas mal. Et voilà. Ah. Bien. Alors, quand j'étais petit, parce que moi aussi, j'étais petit, quand j'étais petit, je regardais la télévision. À l'époque, c'était en noir et blanc. Il y avait trois émissions que j'adorais par-dessus tout, qui m'ont beaucoup influencé, finalement. Il y avait Dim Dam Dom, de Désit Galard. Il y avait Les Raisins Verts, de Jean-Christophe Averti. Et l'émission de Benjamin Castellé. Qui s'appelait déjà... Non, il y avait une autre émission qui s'appelait 1 égale 3. C'était Jacques Martin et Jean-Yann ! Voilà. Ah oui, là, respect. Non, il faut... Je vous demande de vous arrêter. Il faut rendre hommage à Martin, parce que c'est une émission que lui avait eue. C'était à lui qu'on l'avait demandé. Ah bon ? Et c'est lui qui m'a fait venir. Eh bien, il a eu raison, parce que c'est vachement... On verra un bout tout à l'heure. Vous avez vu le nombre de fiches que j'ai sur vous, c'est incroyable. J'ai jamais eu autant de fiches sur quelqu'un que sur vous. Pourquoi vous ne faites pas un livre ? Ah, vous n'êtes pas sorti, là. Bien, alors on va commencer tout de suite par la promo, comme ça, ça sera fait. Alors, attention, vous savez comment on fait ? Avec les petites mains. Ah oui, ça. Comme les sourmuets qui applaudissent. Ne soit qu'ils ne commençaient pas avec les sourmuets, parce que j'ai eu plein d'emails de sourmuets. Mais on peut changer. Vous pouvez inventer ce que vous voulez, bien sûr, surtout vous. Ah oui. Attention, un, deux, trois. On peut faire des trucs avec les mains. Il faut tout faire, toi. Ben, fille. Il le fait bien. Bien, alors, donc, Jean-Yann, vous publiez un bouquin qui s'appelle Le dictionnaire des mots, qu'il n'y a que moi qui les connais. Déjà, le titre est vachement bien, c'est chez Plon. C'est des mots que vous avez, bah, inventez-vous. Alors, par exemple, page 25. Non, mais j'ai noté comme ça quelques-uns qui m'ont bien fait. 25, il y a balucherie, par exemple. Alors, une balucherie, c'est une phrase stupide. Oui. Exemple, la démocratie s'arrête, où commence la raison d'État ? C'est de qui ? C'est de Pascual. Bravo. Il y a phrasoule. Vous savez ce que c'est, une phrasoule, Laurent, non ? Oui, j'ai lu attentivement le livre de Jean, qui est un maître que je vénère comme Henri Salvador. C'est tout. C'est vrai que c'est la deuxième fois que je vous vois respectueux pour quelqu'un. La première fois, c'est Henri Salvador. Vous invitez des dieux vivants pour moi, donc je continue comme ça. Et quand ça commence comme ça, on voit déjà les chandeliers, les mecs qui arrivent en noir. Ça ressemble à un sapin. Ça ressemble à une nécro un peu, oui. On me demande tout le temps si à la fin, il n'y a pas un mec qui va prendre mes mesures. Je serai vous, je m'inquiéterai, Jean-Yann. Je t'admirerais même quand tu étais jeune, donc tu vois, ça n'a rien à voir avec la mort. Alors, une phrasoule, c'est un... Qui est proche, certes. Une phrasoule, c'est un vampire se nourrissant uniquement du sang de jeune fille vierge et dont l'espèce a complètement disparu, pour cette raison, évidemment. Ça, c'est une phrasoule. Alors après, j'en ai encore... Ah oui, j'en ai un qui est drôle. C'est un glumieux. Plutôt mou et pas très net. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, le travail effectué par Mme Cresson pendant son séjour à la commission de Bruxelles est incontestablement glumieux. Enfin, c'est que des trucs comme ça. C'est des mots, donc c'est des mots que vous avez inventés. Oui, mais c'est des mots que j'ai inventés après la définition. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez commencé par... C'est-à-dire que je n'ai pas commencé à prendre des mots puis à chercher ce que ça voulait dire. J'ai fait des définitions puis après j'ai cherché qu'il y avait des mots qui correspondaient le plus à ça. Oui. Alors par exemple, il y a Iclopel. Alors Iclopel, c'est une réunion de personnalité désignée par l'État pour assumer dans l'audiovisuel des fonctions bien au-dessus de leurs compétences, ce qui gêne considérablement le travail des gens qualifiés. Alors on ne vise personne évidemment, mais enfin c'est assez... On voit tout de suite de qui il s'agit. Igrabic aussi. Alors Igrabic, bon à rien. Igrabic. De tout le service public, la télévision française peut se vanter de posséder le plus grand nombre d'igrabic. Si vous voulez, il y a un fond de vérité. Toutes les 10 ou 15 définitions, il y en a une de bonne. Vous savez que c'est des mots qui risquent d'être employés, ça. J'espère qu'ils vont être employés. Ça ne m'est jamais arrivé de faire quoi que ce soit qui ne soit repris un jour ou l'autre par un homme politique. Bah oui, mais c'est... Pompidou avait dit tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et il y avait, comme ça, il y a des tas de trucs qui sont rentrés dans la langue. Bah il est interdit d'interdire quand même. Jean-Yann a inventé en 68, tout le monde croit que c'est des étudiants du quartier latin qui l'ont inventé. C'est vous qui l'avez inventé un matin sur RTL. Il est interdit d'interdire, qui est devenu... Tout le monde croit que ça a été fait par des étudiants gauchistes. Heureusement qu'il y a des gens comme vous qui rétablissent la vérité et qui... Je suis là pour ça, moi. Avant le match final. Ça m'a coûté assez cher, oui. C'est RSSS, c'est de toi ? C'est RSSS, non. Non, c'est RSSS, c'est pas de moi. Moi j'ai inventé... Le peuple aura ta peau. Sous les pavés, les frites ? Non, non. Dieu est grand, Allah est aux enzymes. Ça c'est moi. Alors, vous dites que c'est un dictionnaire qui, contrairement aux autres, puisse être ouvert à n'importe quelle page pour y trouver ce qu'on ne cherche pas. Oui, parce qu'il a été écrit comme ça. Oui. À partir du moment où il a été écrit sans plan, et au fur et à mesure que j'étais dans des endroits où je ne pouvais pas écrire des choses très très compliquées, j'avais seulement des petites fiches, et j'écrivais des petites notes pour moi. Des fois j'éclatais de rire, j'étais content, moi j'en trouvais une bonne, alors j'étais content, et je pense que les gens doivent le lire comme ça. Et l'idéal, c'est de le mettre dans les toilettes, enfin à mon avis. Mon avis, c'est ce que tout le monde va faire. Alors c'est un livre qui a été écrit dans les avions, effectivement, parce que vous voyagez beaucoup en fait, non ? Oui. Alors vous dites à un moment, en page 79, les toilettes des avions d'Air France sont abysconiques. Oui. Ça veut dire quoi, abysconiques ? Sale. Sale, voilà. De toute façon générale, tout ce qui est sur Air France est raté. Oui. Alors il y a les toilettes qui sont mal nettoyées, les hôtesses de l'air qui sont des grands-mères volantes, et les plateaux repas qui sont abouffables. On va complètement renoncer au fait de te faire surclasser sur Air France. Non, vous avez le goût des voyages, c'est marrant, c'est un truc, c'est vraiment votre passion, non ? Oui. Mais vous dites, il y a une sensation extraordinaire, c'est être dans un avion finalement, puis il y a un moment, il y a le pilote qui dit, à votre droite c'est le Mont Kenya, à votre gauche c'est l'île Maurice. C'est vrai que c'est plaisant. Je dis, je regarde toujours, moi je ne suis pas du tout blasé, je regarde toujours par le hublot, parce que c'est tout à fait formidable. C'est très beau, bien sûr. Il n'y a que les hôtesses que tu ne regardes plus finalement. Non, il y en a une ou deux qui se défendent. Quand on les attaque tu veux dire ? Ça c'est du restant. Il y avait dans le temps, avec les hôtesses d'Air France, une espèce d'habitude de joute sur les lignes brésiliennes notamment. C'est sûr que c'était des hôtesses ? Le Brésil, ils font ce blanc, parce qu'on se demande si ce n'est pas le Seaworth qui est déguisé. Jean-Yann, alors, Jean, on va parler un petit peu de vous, parce que moi je connais votre vie par cœur, parce que comme je disais tout à l'heure, dès l'âge de, je ne sais pas, de 13-14 ans, je ne regardais pas. Mais là, il y a des gens qui ne vous connaissent pas, donc... Alors déjà, première révélation de la soirée, Jean-Yann ne s'appelle pas Jean-Yann. Jean-Yann, Jean-Yann s'appelle Jean-Gouillet. J'ai bien fait de changer en même temps. Oui, mais pendant mon enfance, il y a eu beaucoup d'utilisation un peu annexe et décalée de mon... Oui. Et pourquoi Yann ? Parce que c'est mon prénom, Yann, parce que je suis d'origine bretonne. Gouillet, ça veut dire petite mare. Oh, que c'est joli tout ça. Alors, vous dites que vous êtes né, vous êtes né en 33, on peut le dire. Et vous dites, alors, quand on est né en 33, on s'est tout farci. Il y avait d'abord tous les ans un examen, parce que le certif, c'était en deux parties, le diplôme d'études primaires en deux parties, le brevet élémentaire, le BEPC, le fameux BEPC en deux parties. Oui, c'est ce qu'on appelait les classes nouvelles, c'est-à-dire que jusqu'à la guerre... Enfin, bon, quand on est né en 33, on a 7 ans à la guerre. Et on commence à aller vraiment au collège à 10 ans, 11 ans. Et là, c'était les classes nouvelles après la guerre. Donc, on essayait tout en deux parties. Voilà. Donc, je me suis tout farci en deux parties. Et le service militaire, il faut dire qu'à l'époque, c'était 28 mois quand même. 32. 32 ? Oui, c'est terrible, ça. Il y a de la prison là-dedans. Il y a un peu de placard, il y a combien... Non, il y a eu un petit peu de prison, mais pas longtemps, parce que comme c'était la guerre d'Algérie, on m'avait mis en prison à la caserne du Plex, et la prison était un peu dans mon sous-sol. Ah oui ? Et moi, je me pendais au soupirail, je disais... Je suis arabe, bientôt me torturez, j'ai couper les mains, les machins. Alors, les gens me protestaient, ils disaient, vous torturez des arabes là-dedans ? Mais là, ils vont s'excuser bientôt pour toi. Bien, alors, votre père était ébéniste et ensuite lithographe. Non, d'abord lithographe et après... Mais c'est bien, heureusement que vous êtes là, comme ça je vais corriger mes fiches. Mais il faisait des lithos de Benjamin Rabier, ça, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Juste. Bon, ou, bonne question. Benjamin Rabier, c'est le type qui a dessiné la vache qui rit, quand même. C'est pas n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai ? Eh oui. Votre mère était couturière ? Oui. Chez Madeleine Vionnet et chez Lanvin ? Oui, oui. Juste. Vous êtes allé au lycée ? Chaptal. Bien. Collège Thurgo, lycée Chaptal. C'est bien, on va voir s'il connaît sa vie, tiens. L'école de journalisme, vous avez été viré ou vous êtes parti ? Non, je suis... Je n'ai pas été jusqu'à la fin, je n'ai pas été viré, je ne suis pas parti. C'est-à-dire que les deux premières années, c'était l'école normale et à partir de la troisième année, c'était les techniques de la presse. Donc là, ça m'embêtait un peu. Oui. L'imprimerie, l'école estienne, tout ça. Oui, c'est-à-dire que vous vouliez bien être journaliste, mais pas imprimeur. Voilà, ça m'en fait un peu. Et alors là, après la guerre, vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Bob Duparc à Saint-Germain. Il s'appelle Bob Duparc de Marsouli du Gabet de Touille. Non. Tu n'avais plus d'encre ? Je n'avais pas assez de place sur l'affiche pour tout marquer. Non, ce qui est génial, c'est que là, vous commencez à faire du cabaret et vous faites un cabaret rue de Rivoli, d'histoire insensée, qui s'appelle l'Académie des Vins. Alors expliquez-nous, parce que là, il y avait les gens qui venaient, les cars qui venaient. Comment ça se passait ? Non, c'était... Il y avait un cabaret qui était rue de Rivoli qui doit s'appeler le Slow Club maintenant, qui est au deuxième étage. Oui, on voit bien, il y a une affiche en néant qui est géniale. Deuxième étage en sous-sol et le patron et la patronne avaient trouvé un truc, c'est qu'il y avait des cars qui faisaient la tournée des Granducs à Paris. Pour les touristes. Donc ils allaient au Lido, à Pigalle et il fallait une cave Saint-Germain-des-Prés. Mais c'était très dur de se garer à Saint-Germain-des-Prés, c'était beaucoup plus facile de se garer à rue de Rivoli et comme les touristes n'y voyaient que du feu, les cars arrivaient à Saint-Germain-des-Prés et nous on avait fait un spectacle qui n'avait pas de début, qui n'avait pas de fin, ça n'avait pas d'importance puisque quand le car arrivait en haut, on sonnait, les types descendaient, leur spectacle était commencé et au bout de quelques temps, le guide leur disait, bon ben c'est terminé, il faut repartir et ils partaient avant que ça soit fini. Et alors il fallait vraiment accréditer Saint-Germain-des-Prés. C'est-à-dire que vous en fait, vous jouiez le temps pendant lequel les touristes étaient là. Après le mec disait, on va au Lido et vous arrêtez de jouer. Il y avait une sommette, dès qu'ils ont pris la sommette, ils se mettaient à jouer, c'est extraordinaire. Et alors on nous a dit à un moment, mais il faut quand même que ça soit plus Saint-Germain-des-Prés. Alors on a trouvé un mec qui ressemblait à Sartre, on l'a mis dans un coin avec un bloc et il écrivait, il me dit, ben ça c'est Jean-Paul Sartre qui est en train d'écrire à son prochain. Et oui. Et alors après, après, Jean-Yann entre dans le showbibi, le show business. La showbibi, showbibi, la showbibi, 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 showbibi. Alors là vous êtes engagé au Trois-Baudets par Jacques Canetti. Après, alors service militaire. Et là, il faut reconnaître que vous avez une bonne gage, vous étiez chargé du costume sous bouillon, c'est vrai ça ? J'étais au service historique de l'armée où on classait toutes les choses qui concernaient l'armée et toutes les choses militaires. Bonne gage quoi quand même. Oui, pas mal. Bonne gage. Ça vous permettait de continuer à vous occuper de vos activités artistiques. Ça me donnait des loisirs. Bon alors là, c'est l'époque des cabarets, alors ça ne dit plus rien à personne aujourd'hui. Les cabarets, l'amiral, le club 55, c'est du truc, plus personne ne sait ce que c'est. Et alors à l'époque, vous rencontrez Jacques Martin, vous faites cette émission mythique qui s'appelle 1 égale 3. On va voir d'ailleurs un sketch. Ce que je voudrais dire avant, c'est que j'ai reçu un e-mail d'un dénommé Laurent Piconne, qui est un Français qui habite en Hollande, et qui me dit « Ma femme et moi, on a décidé de faire un enfant et de l'appeler Serge. Et quand l'enfant sera né, on lui offrira un chien et on l'appellera Magneto. » Magneto, Serge ! Tu diras ce que tu voudras, Fredo, mais dans cet allégro de Beethoven, on sent encore vachement l'influence de Mozart. Il faut dire que c'est la période charnière de l'évolution béthovenienne. Je suis d'accord avec toi, mais c'est plus sensible dans l'allégro que dans la dagio. C'est en filigrane, quoi. Par le fait, c'est sa deuxième manière à Beethoven. C'est du bac, maintenant. Oui, c'est du bac. C'est pas du versurel. Qui c'est qui joue, là ? C'est François Chambier, ça, hein ? Quoi ? François Chambier. Ah, ben ouais. T'as vraiment pas de feuilles. Mais tu reconnais pas l'attaque, hein, c'est Adrienne Flambard. Chambier, il joue plus d'élié dans les aigus. Samedi dernier, j'ai de nouveau emmené les mots, mais à Saint-Louis des Invalides, pour entendre Dupré. Ah, il est bien, Dupré. Ah, ouais, il est bien, Dupré. Ah, vieux, il est bien, Dupré. Il fait le poids, moi, je te le dis. Ouais, je trouve qu'il a une bonne persistance rythmique. Ouais. Mais tu vois, sincèrement, il joue bien, mais il sait pas servir de la deuxième viole de gambe. Ouais, ouais, ça dépend, il a la registration touffue. Mais quand il a un bon instrument, comment qu'il se défend ? Je vais lire un peu, tiens. Qu'est-ce que c'est que tu lis ? Peggy. Guy Bébert, tu serais chouette, tu sais ce que c'est que tu ferais ? Tu m'en lirais un peu, tout haut. C'est tellement triste, Péguy, tu sais. Mais j'ai choisi le passage le plus marrant. Il faut mieux que t'arrêtes, parce que je vois plus clair, alors... Tu m'aimes ? Jean-Yann Leroutier. Il y en a eu plein, il y a aussi le permis de conduire, qui est très connu, qui était en latin, que tout le monde connaît, le permis de conduire. Et alors, en 64, il y a eu un sketch, alors là vous avez une histoire terrible, c'est un sketch où il y avait Napoléon, qui faisait une course cycliste avec ses généraux. Hein ? C'est celui qui vous a fait virer, celui-là ? Non, 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 celui qui nous a fait virer, c'est un sketch qui se passait dans une église, et où, moi j'étais en train de mettre des fleurs sur l'hôtel, et puis Martin rentrait en moto. J'étais un rosier, c'est-à-dire, c'était moi qui décorait, et Martin me déshabillait, et il me faisait du gringue, et il baissait ma salopette. T'imagines, elle est un plat lourde. Là, ça a été dur, et puis un autre truc aussi, où je faisais Schweitzer, et où je jouais Viens Poupoule, alors là, ça a déplu terriblement aux gens du... Alors voilà, donc ça, bon, moi ça a été, pour moi, fondateur, et je pense pour beaucoup de gens aussi, et en 65, vous rencontrez Claude Chabrol, et vous faites des films très importants, vous faites Le Boucher, La Ligne de démarcation, Que la Bête meurt, enfin, qui sont des films très importants, Godard, vous faites Weekend, qui est un film aussi très important. Et puis, après, ça s'est un petit peu gâté, mais vous dites, tout le monde croit que j'ai joué des navets, puis après les bons films, en fait, vous avez commencé par les bons films, vous. J'ai commencé à faire des bons films, j'ai fait des navets après. Ouais, c'est ça. Mais j'ai fait des navets avec une certaine volupté. Oui, c'est pas parce qu'on m'a pas engagé dans des bons. Oui, non, mais la preuve. Je trouvais ça bien de faire des films, vous savez... Qui, après les navets, a refait des bons films. Oui, après, j'ai fait des films sans arrêt. Par exemple, vous savez, à cette époque-là, les comiques faisaient très peu de temps dans les films. Darry Cole faisait une demi-journée dans un film. Et ça suffisait, parce que les gens allaient le voir, ils l'entendaient. Les gens étaient ravis. Alors, tous les gens qui faisaient des films voulaient avoir au moins une demi-journée ou une journée d'alcool. Et moi, j'étais avec Francis Blanche. Et nous, on nous mettait tout le temps dans le fond. Il y avait des scènes qui se passaient dans les films, n'importe où. Et nous, on parlait et on faisait les métèques. On était au bar et on parlait. Et alors, le météor en scène disait, allez-y, parlez, parlez entre vous. Alors, on parlait. Alors, bon, quand on ne savait plus quoi dire, on avait un code. Et on disait, je suis catholique comme vous. Ça, c'était le code. Alors, Francis disait, oh, je suis fatigué, parce que hier, j'ai mangé trop avec mon cousin. C'était très difficile. Et puis, je suis rentré tard à la maison. Et puis, moi, je vais vous dire, je suis catholique comme vous. Alors, je savais qu'il ne dirait plus rien. Il fallait que j'enchaîne. Alors, je disais, mais qu'est-ce qu'il vous raconte, là ? Il y a une plaisanterie facile. Moi aussi, jusqu'à ce que je ne trouve plus rien. Et moi aussi, je suis catholique comme vous. Il avait eu le temps de retrouver. Il cherchait pendant ce temps un truc à dire. Voilà, une bonne façon de gagner. Alors, quand il y a, là, c'est un truc qu'on ne retrouvera pas, parce qu'évidemment, ça a été foutu à la poubelle. Mais c'est la même chose. S'il y a huit prises, il y a huit prises différentes. Oui, bien sûr. Il n'y a jamais la même chose. Est-ce que vous croyez... Vous êtes un grand acteur. Est-ce que vous croyez que vous êtes un grand acteur parce que vous prenez ça par-dessus la jambe ? Non, non, pas du tout. D'abord, je n'oserais pas dire, surtout à la télévision française, devant des milliards de gens dans le monde qui parlent français couramment... Vous ne croyez pas si bien dire. ...que je suis un grand acteur. Je dis simplement... Si, si, nous, on sait que vous êtes un grand acteur. Merci, je vous remercie beaucoup. Non, je dis simplement que je suis un acteur plausible. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait de choses qui me paraissent pas plausibles. Bon, si on me demande de faire un vétérinaire, je connais des vétérinaires qui ont ma tête, mon allure, mon comportement, je peux faire un vétérinaire. Si on me demande de faire un camion, je connais un camionneur qui ont mon allure, mon comportement, je peux conduire un camion. Si on me demande de faire un pianiste romantique avec Georges Sand, là, je ne fais pas. C'est plutôt... Je ne peux pas faire l'aiglon. Oui. Alors, quand vous avez eu le prix à Cannes, le prix d'interprétation pour Piala, pour Nous ne l'irons pas ensemble, c'est un film remarquable, alors tout le monde vous admire, tout le monde chante vos louanges, et vous vous dites, bon, il suffisait que je baisse les yeux pour avoir l'air triste, je baissais les yeux pour regarder mon texte, en fait. Vous avez ces pence-bêtes partout dans la voiture. Et tout le monde criait au génie. Oui, mais je ne peux plus le faire, parce que je ne vois plus clair. Alors, avant, je pouvais baisser les yeux, lire mon texte en faux cul, et on disait, il est triste. Maintenant, si je dis, tu sais, j'ai de la peine, et que je commence à... Alors, il y a un mec qui était comme vous. Il y a un mec qui était comme vous, c'était le chancelier Adenauer. Parce que lui, c'est pareil. Vous dites, on a toujours cru qu'il était vachement sérieux. Adenauer avait eu une blessure de guerre. C'était le chancelier allemand après la guerre. C'est le premier chancelier allemand après la guerre. Et alors, il a eu une blessure de guerre qui lui a coupé les zygomatiques. Et les zygomatiques, ils sont de chaque côté du village. Alors, je ne sais pas comment il a pu prendre un éclat d'obus double qui lui a coupé les deux, mais il ne se marrait pas, il ne pouvait pas faire autrement. Il y a un mec qui fait ça mieux que moi dans la lecture des textes, c'est Brando. Brando, il ne touche pas une bille. Il ne connaît jamais son texte. Et quand il a fait Apocalypse Now, il devait sortir d'une grotte. et la scène était filmée d'un bateau qui était sur la rivière. Donc, on ne pouvait pas mettre un prompteur, on ne pouvait pas mettre quelque chose pour qu'il lise. Alors, on a dû mettre son texte de l'autre côté de la rivière. Il a fallu mettre un texte de 20 mètres de haut. Ils ont construit un panneau gigantesque, ils ont écrit son texte à la bombe. Et vous, vous dites, plus je souris, plus j'ai l'air triste. Parce que des fois, on vous dit souris, souris. C'est vrai. On a tout le temps envie de vous dire pourquoi vous n'avez pas l'air content sourier. Sourier pour voir, là. Il n'arrive pas, il n'arrive pas. Ça n'arrive pas, je ne sais pas. Non, vous dites finalement qu'être acteur, ben oui, c'est comme un cordonnier qui a appris à réparer des chaussures depuis l'âge de 19 ans et qui connaît bien son métier. On ne lui demande pas d'être passionné. On a le sentiment, vous faites ça comme ça. Bon, vous faites très très bien. Mais avec une espèce de distance. Je crois que c'est le principe même du bon travail. C'est-à-dire qu'on n'a jamais... Il n'y a pas d'Oscar de la plomberie. Non. Vous comprenez ? Il n'y a pas de gens qui se félicitent corporativement à longueur de journée comme nous. Bon, je sais que ça vous a beaucoup touché d'avoir le set d'or puisque j'ai vu des larmes couler sur vos joues. J'ai un cœur sur le costume noir. Voilà. Mais bon, vous vous rendez compte s'il y avait les set d'or de la pâtisserie, les set d'or... Ça serait comme les camionneurs. Ça serait comme les routiers. Les mecs viendraient pleurer. Et alors là, on continue la vie de Jean et Yann qui est passionnante. Tout le monde, il est bon. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est bon. Tout le monde, il est gentil. Alors, au-delà de cette mélodie qu'on connaît tous, il faut savoir que Tout le monde, il est beau, Tout le monde était gentil, était le premier film anti-pub, anti-société de consommation, anti-radio commercial. Les mecs, ils bouffaient des... C'était le bec BD des années 60. Absolument. C'est-à-dire que les mecs, ils bouffaient... Enfin, vous avez vu le film, Laurent. Les mecs... Film culte. Ils bouffaient des conserves. Ils s'étaient couverts de boutons dans la radio le matin. Oui. Mais vous êtes quand même très branché-pognon, non ? Comment branché-pognon ? Branché-pognon. On a l'impression quand même que vous avez comme ça toute votre vie... Vous avez un peu couru après l'argent, quoi. Si t'es emmerdé, tu dis que t'es catholique comme lui. Non, non, non. Non, non. Bien sûr que je suis branché-pognon. Oui. C'est comme les rôles. C'est vrai. On dit, par exemple... Moi, j'ai dit ça plusieurs fois. Je dis, j'ai reçu un scénario. On me dit, vous serez en costume de lin blanc, sur une plage, avec une très belle jeune fille qui va vous servir des ponches. Et puis, un mec qui va vous éventer derrière. Et vous allez poser votre main dans un sac de loukou, mais l'autre main sur un sein. Oui. Bon, c'est plus agréable que d'aller tourner Germinal dans les corans. Donc, forcément, c'est plus agréable de gagner de l'argent que de ne pas en avoir. Oui, c'est sûr. C'est plus agréable d'être dans des beaux endroits que dans des endroits pouilleux. C'est plus agréable de bien manger que de manger de la merde. C'est vrai, oui. Et à ce propos, vous voudrez parler d'une compagnie aérienne. Alors, vous êtes... Vous êtes un peu ce qu'on appelle aujourd'hui un bobo. Vous savez ce que c'est, un bobo ? Non. C'est un bourgeois bohème. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont des idées de gauche et qui aiment bien le confort de droite. Oui, ben oui. Non, mais je n'ai pas d'idée de gauche. Ah bon ? Avant, vous disiez que vous aviez des idées de gauche. Ah non, non, non. Maintenant, vous faites même plus l'effort de dire que vous avez des idées de gauche. Il avait des idées un peu gauches, mais ça n'a rien à voir. Non, non, mais parce qu'avant, avant, quand même, il disait j'ai des idées. Maintenant, non. Non, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, les idées de gauche, c'était facile à déterminer. Tandis que maintenant, les idées de gauche, qu'il y a la différence entre les idées de gauche et les idées de droite. Ils sont tous pour l'économie de marché. Oui, voilà. Ils sont tous pour la mondialisation. Alors, vous êtes un jeune papa. Quel âge il a votre enfant ? Neuf ans. Neuf ans. Vous avez changé d'avis parce que dans les années 70, moi, j'ai retrouvé une déclaration sur les enfants qui était terrible. Les enfants, je les déteste. Réussir un mariage, c'est difficile. Mais si on le rate, ça peut s'arranger. Un enfant raté, ça ne s'arrange jamais. Si j'en avais un, je n'aurais pas la patience de m'en occuper. Et si des fois, j'avais la patience, je ne lui inculquerais que des notions qui feraient de lui un malheureux. C'est un peu ça parce qu'il y en a eu un qui maintenant est grand et je ne m'en suis pas occupé beaucoup. Je m'en occupe maintenant. Mais rien, il faut faire les enfants quand on est vieux. D'abord parce qu'on ne les emmerde pas longtemps et puis, évidemment, c'est quand on est jeune qu'on a besoin de vivre bien et d'être embêté par des mots. Mais c'est vrai, vous avez raison. Après, quand on est vieux, on a le temps de s'en occuper. Bien sûr. Vas-y, on pouponne, c'est bien. Mais vous avez une vraie philosophie. On éduque, on fait tout un tas de choses agréables. Dites-moi, vous pensez quoi, Jean-Yann de Jean-Pierre Bacry ? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu votre successeur dans la... Non, il a un côté, vous avez dit, comme vous, il a cette espèce de... Je ne sais pas si il a le même humour que vous mais en tous les cas, il a ce côté comme ça complètement. Oui, oui, ben oui. Mise entre ours mal léché, je dirais. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. C'est ça, oui. Parce que vous, en fait, votre grand plaisir, c'est de bouffer à poil tout seul dans la cuisine, non ? Ben, ça dépend. On peut bouffer à poil avec quelqu'un d'autre. Mais je veux dire, je dis... Ça lui arrive d'être un ours bien léché aussi. Non, mais... C'est vrai que la solitude, n'est-ce pas, est un truc qui m'a toujours épaté quand j'ai vu des... Bon, peut-être qu'il y a des gens malheureux et qui sont encore plus malheureux parce qu'ils sont seuls. Mais la solitude ne m'a jamais paru être une chose dramatique parce qu'on est tellement bien quand on est tout seul. Vous, il y a juste le perroquet qui vous griffe un peu l'épaule. Le perroquet, maintenant, il va bien parce qu'il a une copine. Ah, il vous emmerde moins, alors. Oui. Il faut être un poil dans la cuisine, c'est bien ce que je disais. Là, il va vous arriver un truc terrible. Serge, s'il te plaît. Alors, Jean-Yann, vous avez voulu faire de la radio, vous avez voulu faire de la télé, vous avez voulu réaliser des films, vous avez voulu faire des affaires d'une société de tournage de films français aux Etats-Unis et de films américains en France. Vous avez voulu faire de la décoration d'hôtel. Mais si vous aviez choisi d'être que acteur, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, vous seriez un des premiers acteurs du monde ? Je ne pouvais pas être seulement acteur parce que ce n'est pas moi qui ai choisi d'être acteur. Ce n'était pas mon truc, moi. Je voulais faire partie du spectacle et surtout, je voulais écrire des choses. Des fois, on me demande, on me dit, mais qu'est-ce que vous regrettez le plus ? Je dis, je regrette simplement que pendant des années, on ne m'ait pas demandé d'écrire des dialogues parce que j'étais persuadé que je serais un bon dialoguiste. Vous n'allez pas être Michel Augard, c'est sûr. Et Augard me le disait, il disait, tu devrais écrire des dialogues, mais les gens ne voulaient pas. Mais je dis ça sans aigreur puisque j'ai fait d'autres choses plus lucratives. Mais pour moi, acteur, ce n'est pas le truc évidemment qui me passionne le plus. Et si c'était à refaire, vous feriez la même chose ? Si c'était à refaire, je referais la même chose dans les grandes lignes. C'est-à-dire que, mais par exemple, je ferais beaucoup plus de choses dans la décoration ou beaucoup plus de choses dans l'urbanisme ou beaucoup plus de choses dans les choses comme ça. Dans la musique ? Pas trop dans la musique. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez bon. J'aurais adoré travailler avec des urbanistes. J'aurais aimé faire partie du projet brasilien. Tous au facteur, quoi. Non, pas tous au facteur, mais on est toujours acteurs de quelque chose dans une société qui vous entoure. On rallume. Jean-Yann. Bien, donc Jean-Yann, vous publiez le dictionnaire des mots qu'il n'y a que moi qui les connaît. Voilà, zoom, zoom, mon garçon. Zoom, 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 zoom. C'est bien. Vous êtes le meilleur public du monde. Et en plus, vous avez vu le nombre de jeux... Le nombre de jeux... C'est pas Jean. Vous avez vu le nombre de bonzes qu'il y a là. Ah ouais, là, il n'y a pratiquement plus que des filles dans cette émission. C'est pas un libre-service. Il faut que tu te calmes un peu. Je vais vous faire une interview d'Ico, mais avant, il y a quelques e-mails intéressants, Laurent. Sur la Révolution. Alors, il y a un mec qui m'écrit un truc, il dit, Buffy, il dit qu'il faut bouger pendant le jingle, mais pourquoi sur Canal, pendant une heure et demie, il ne bougeait pas ? Quelle mémoire, il a. Et alors, il y a le chien, il y a le chien Kiki, dont la photo apparaît sur l'écran. Le chien Kiki a été abattu par son propriétaire parce qu'il bougeait pendant le jingle. Bien. Alors, jingle, et Jean-Yann. Espérons que Samuel ne subisse pas le même sort que... Oh, il y a un mouvement baffiste ! Espérons que Samuel ne subisse pas le même sort que Kiki. Fais voir ton T-shirt, Samuel. Bougez par... Oh là 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 ! Il y a une rébellion, c'est elle. C'est le début, hein. Mais le nombre... C'est qui ? Le nombre d'emails que je reçois, tous les gens... Bien, alors je vais faire une interview d'IQO, c'est rigolo. Vous allez me donner la définition, je vous vois hasard, les yeux fermés. impôts. Escrocs. Je commence tout de suite par un gros mot, oui. Bon, escroquerie fondamentale. Ah oui, c'est ça. Oui. Attention. Amour. Oui. Imposture. Ah oui, vous pensez ça ? Oui, non, c'est la même chose dont je dis, c'est la même chose que les impôts. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'impôts parce qu'ils sont pauvres et puis il y a des gens très riches qui peuvent en avoir beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de choux. Iota. C'est pareil, il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup d'iota parce qu'ils ont l'argent alors qu'ils ont des meufs en entant. Meuf. Alors ça, c'est... Vous vous rendez compte que dans le DICO, il y a meufs. Voilà, ça, c'est un truc formidable. Il faut saluer Alain Reff parce que dans le nouveau Petit Robert, il y a depuis longtemps un certain nombre de mots et il y a notamment meufs, keufs et toffs. Et ça, c'est quand même... C'est fou qu'il y ait ça dans le Robert. Ça, c'est une belle chose. Voilà. C'est extraordinaire. Ça, ça n'est pas dans le dictionnaire de l'Académie française. Non, c'est pas dans le Belchard. Parce que les académiciens ne font jamais la toff, ils n'ont jamais touché une meuf. Ils n'ont pas peur des keufs. Ils n'ont pas peur des keufs. Bien. Attention. Battant. Battant ? Battant. Oui, vous dites tout le temps vous, je ne suis pas battant. Dès que ça devient un peu dur, je m'arrête. C'est vrai que moi, je ne suis pas un fan de l'escalier quand il y a un ascenseur. Oui. Donc, je ne vois pas pourquoi. Je vais en prendre un chez vous maintenant qui est très, très bien. C'est clubard. Vous le savez, c'est ce que c'est un clubard ? Je ne sais pas. Alors, un clubard, c'est un gousset artificiel obtenu à la suite d'une intervention chirurgicale et consistant à créer une petite poche sous l'abdomen des fervents du nudisme pour permettre de conserver leur carte de crédit et quelques billets de banque sur eux lorsqu'ils sont nus sur la plage. Alors, il y a toujours des phrases comme dans le Robert, des exemples. Nus sur le sable, nous nous amusions à lutter. Soudain, une douleur fulgurante me transperça. Sans le faire exprès, mon compagnon de jeu avait enfoncé son pouce dans mon clubard. Eh oui. Ah tiens, j'ai un petit email là. Un type, alors voilà, il y a encore une histoire terrible. C'est un type qui signe 45 degrés ouest. Alors, il dit, voilà, votre émission est trop tard, mon cher Thierry Ardisson. Une fois que l'émission est finie, ma femme ne veut plus baiser. Ouf. Ma femme ne veut plus baiser. Alors, l'an dernier, comme votre émission était trois fois par mois, ça me laissait une semaine. Mais cette année, non, non, mais c'est terrible. Et cette année, il dit, ben voilà, comment je fais moi ? Parce que, voilà, donc je ne sais pas, ben fais le pendant. Alors, Serge, on va baisser un petit peu. Vas-y, 45 degrés. Moi, je préfère les bruitages. On baisse un petit peu, voilà, on baisse un peu la lumière, s'il vous plaît. Voilà. Vas-y, 45 degrés. Voilà. On ne fait rien. Tu te jettes sur elle. Voilà. On ne regarde pas, on ne regarde pas. Vous mettez à l'aise. Voilà. Très bien. Voilà. Ça marche. Vas-y, vas-y, doucement. Molo, molo, là. Oh. Voilà. Tranquille. Détends-toi, mon vieux. C'est bon. Terminé. Voilà. Nous, on est quand même vachement sympas parce que c'est la seule émission où on fait des petits breaks comme ça pour qu'on puisse baiser. Alors, l'ambiance n'est pas chaude que chez monsieur 45 degrés ouest, ici aussi, puisque j'accueille Mareva Galanter. Excusez-moi. Merci, merci. Oh là 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 là. Waouh. Bonsoir. Ça fait chier. Bon, ça va, n'en rajoutez pas. Non, on n'en rajoute pas. Alors, je vais vous dire un truc. On me reproche des fois, à chaque fois que je vois une fille un peu jolie, de lui demander ses mensurations, d'être un peu macho. Macho, macho man. Eh ben non. Avec vous, je ne ferai pas le macho man pour une raison très simple. c'est que les mensurations des Miss France sont gardées secrètes. Ah, je ne savais pas. Bah si. Ah ouais, attendez. Non, attendez. C'est pas très intéressant. C'est vrai, non ? Pendant un an. Pendant un an, jusqu'à la prochaine. Ah bon. Pourtant, le contrat est sur deux ans, donc ça devrait être pendant deux ans. Bon voilà, donc je ne vais pas vous demander vos mensurations. Et si on n'a pas besoin de les voir. Non, on n'a pas besoin de savoir les chier. On a une sorte de... Vous êtes adorables, Mareva. Spécial Mareva Galantère. Magnifique. Donc vous êtes née en 79 à Punaoua. Punaouia. Punaouia, en Polynésie. Alors vous êtes héritière par votre mère, on ne rigole pas ici, d'une ancienne dynastie royale de l'île sacrée de Rayatea. Mille de rien. Alors vous savez ce que ça veut dire, Mareva, en thaïtien ? Vous savez, vous ? Ouais. Ça veut dire immensité claire et lumineuse. Exact. Étoile filante, pour résumer. Ah non, attendez, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, il y a deux dictionnaires de signification et donc Mareva, dans un dictionnaire, on trouvera immensité claire et lumineuse et dans l'autre, on trouvera étoile filante. Vous préférez quoi ? Étoile filante, ça va plus vite. C'est pas mal, étoile filante. C'est dû à rattraper. Oui, on ne vous le souhaite pas, être une étoile filante. Vous avez vu, donc, le jour où vous êtes invité dans cette émission, il n'y a pas n'importe qui. Il y a Michel Leib, qui est un des plus grands séducteurs français. C'est ça, oui. Ben oui. Oui, bien sûr, oui. Enfin, avant. Avant de votre mariage. Avant mon mariage, oui. Et Rulio Iglesias, qui n'est pas moins séducteur que Michel Leib, donc vous êtes contente, ça va ? Ça vous ira ? Pour l'instant, oui, je suis heureuse. Pour l'instant, ça vous va. Bien. Magneto, Serge. Miss France, 1999, et Miss Tahiti. Et sa première dauphine, Miss Paris. Voilà. Ah ouais. Il n'y a que des Miss France, mais on tape que dans la Miss France. Dites-moi, Madame de Fontenay, alors, vous la revoyez toujours ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais je ressors toujours des fax, j'ai des messages. Ah, ici, on l'adore. Vous savez que c'est une amie, Laurent Baffi, on va se souvenir. Laurent Baffi est un ami de Madame de Fontenay. Ça, c'est la famille, ça, Madame de Fontenay. Il paraît, oui. Xavier, Xavier de Fontenay, tout ça, c'est des vrais amis. Alors, dites-moi, vous avez été la troisième Tahitienne couronnée, en fait, Miss France. Oui. Et en mai 99, le comité polynésien, lui, il envoie directement Miss Tahiti, donc pas Miss France, pas vous, Miss Tahiti, directement à Miss Monde, sans passer par la case Miss France, évidemment, parce que, et le comité Miss Monde a dit, de toute façon, Tahiti n'est pas français, n'est pas une île française, donc, nous, on veut la Miss Tahiti, on ne veut pas la Miss France, même si elle est tahitienne. Est-ce que Tahiti a une vraie volonté de la part des habitants de Polynésie et de Tahiti d'être indépendant, de quitter la France ? Alors, si on sort des élections de Miss, c'est vrai qu'il y a un certain parti politique qui prend d'ailleurs de plus en plus d'ampleur en ce moment, qui souhaitent la dépendance et, moi, personnellement, j'espère que ça n'arrivera pas vite, mais ils ne sont pas encore... C'est une vraie française, Maréva, tu vois. Non, mais ça représente combien en pourcentage ? Combien de gens là-bas veulent que... Maintenant, ça fait... Je pense que ça représente... Les indépendantistes doivent représenter à peu près un tiers de la population. Oui, quand même. Donc, c'est déjà pas mal. Ça commence à être sérieux. C'est déjà pas mal. Ils ont fait plein de manifestations ces derniers temps, plein de cases, des trucs comme ça et c'est pas très joli à voir. Pas très joli à voir ? Non. Mais en même temps, c'est un peu normal qu'ils soient indépendants. Oui, c'est normal. Tout le monde revendique... Non, mais bon. Appartement, on a de l'indépendance à tous les pays africains, à tous les pays du Maghreb. Je vois pas pourquoi Tahiti... La Corse, bientôt. Bientôt la Corse, bientôt la Bretagne. Je vois pas pourquoi Tahiti ne serait pas indépendant, non ? Oui, mais bon, on a quand même de la chance. On est dans un paradis sous tous les angles. Vous avez la sécu en même temps, c'est vrai que... Dites-moi, vous êtes mannequin depuis l'âge de 14 ans et vous n'osiez pas en fait vous présenter à Miss France parce que vous croyez que le fait d'avoir un fiancé était disqualifiant. Vous aviez un fiancé depuis deux ans et vous pensiez que le fait d'avoir un fiancé vous interdisait de... Pourquoi vous marrer ? Non, non, pas du tout, non, parce que c'est pas vraiment ça. Dites-moi alors. Donc, oui, j'ai commencé à être mannequin à 14 ans et je voulais pas me présenter à une élection tout simplement parce que je trouvais que ça faisait prétentieux. Moi, je me suis bien présenté à Cannes. Lui, c'est présenté à Mystère Côte d'Azur. Non, mais on n'est peut-être pas, on se ressent peut-être pas trop. Et en fait, c'est vrai que c'est arrivé un peu comme ça et puis il faut le vivre pour voir que bon, c'est pas forcément un acte de prétention. Vous êtes présenté pour Miss Tahiti. Oui. Et alors là, vous avez vraiment... Vous êtes durs quand même parce que au moment où Mareva... Je préfère te prévenir tout de suite à qui tu as affaire. Au moment où Mareva a été élue Miss Tahiti, vous avez tout quitté. La famille, et vous êtes venue à Paris ? Je suis kidnappée. Tout quitté du jour au lendemain ? Eh bien, du jour au lendemain, oui, en fait, je suis partie avec des valises pour venir à Alexandre Miss France sans penser que j'allais habiter à Paris. Et voilà, on est Miss France. Eh bien, le lendemain, il y a 10 millions de choses à faire, à courir dans tous les sens. Votre petit ami est resté. On y arrive, justement. Voilà, Michel Leib. C'est ce qui vous intéresse, c'est tout. Non, non, ce qui m'intéresse. Moi, je suis marié, lui aussi. Non, non, mais ça n'a rien à voir. Attendez, moi, je me mets à la place de Pascal. Pascal, il est là-bas, il est fiancé avec vous, vous imaginez quand même, en plus, c'est à Haïti. Salut ! Les colliers et tout. Vous le quittez. Alors, évidemment, au début, quand vous arrivez ici, vous dites, d'ailleurs, vous étiez la première Miss à le dire, vous dites, vous ne le cachez pas, votre petite amie, vous êtes la première à dire, oui, j'ai un petit ami, il s'appelle Pascal, etc. Donc, tout va bien. Oui, parce que les gens croient que Miss France est vierge. Moi, je pensais ça. Oui. Ah bon ? Je pensais ça. Oui, j'étais persuadé parce que ça faisait déjà trois ans, pratiquement trois ans qu'on vivait ensemble, donc je n'allais pas arriver et mentir et dire, non, je suis célibataire. Non, mais très bien. Justement, trois ans, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup à mon âge, oui. Oui, plaquer un mec comme ça ou trois ans parce que Madame de Fontey... Non, je ne l'ai pas plaqué. Non, je vais vous raconter, Michel. Au début, tout se passe bien. Mareva dit, bon, ben voilà, j'ai un petit ami, il travaille sur un yacht, il s'appelle Pascal. Tous les gens le sont un petit peu surpris parce qu'ils la croyaient vierge, effectivement. Et puis, il était mousse. Il n'en a pas cru longtemps. Non, non, il est capitaine. Il n'est pas mousse. Il n'est pas mousse, il est capitaine. Et alors, il y a eu le fameux, il faut le dire, le fameux syndrome des 18 000 kilomètres dont avait déjà souffert Véronica Loubri avec son fiancé. Vous savez, je vais vous dire, le syndrome des 18 000 kilomètres c'est un petit peu loin des yeux, loin du cœur, ce fameux syndrome, mais maintenant, ça s'appelle le syndrome des 18 000 kilomètres depuis Véronica Loubri. Et donc, votre couple avec Pascal a été un petit peu victime de ça. Un peu. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, oui. C'est vrai qu'à la longue, maintenant, j'ai décidé d'habiter à Paris et voilà, je rentre à Tahiti très souvent en vacances. Il ne peut pas faire un petit tour dans la rade de Brest, votre mec ? Il aime son travail, il ne le quittera pas pour moi. Il peut faire son bateau ? Oui, exactement. Et moi, j'estime que j'ai énormément de choses à faire, que je suis toute jeune, j'ai à peine 21 ans, que j'ai plein de choses à découvrir. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Tout à fait normal, ça. Tout à fait. Jusque-là, c'est bien. Bien. En tous les cas, vous l'avez planté net, le mec. C'est un peu comme Adriana Carambeau avec son Slovaque. Ah non, pas du tout. Je ne veux pas qu'on me compare avec Adriana Carambeau On dit toujours que c'est des mecs qui n'ont pas de cœur. Non, mais ça n'a rien à voir. Pas du tout. Lui aussi, il en avait un peu marre que je sois à la perpète et tout seul à Tahiti, il s'emmerdait un peu. Donc évidemment, comme un accord, on a décidé de vivre l'un sans l'autre. Et donc maintenant, vous êtes toute seule. Ça vous fait rire ? Non, ça ne me fait pas rire du tout. Je réfléchis. Je pense à Pascal. Je pense à Pascal d'abord qui est tout seul sur son bateau et puis je pense à vous qui êtes à Paris toute seule d'une certaine façon. Ça m'inquiète un petit peu. Mais bon. Alors, mais vous êtes assez dure quand même comme fille, Maréva, en sérieux. Par exemple, quand vous avez été élue Miss France, elle pleure toutes les filles. Pas vous ? Oui, ben oui. On me la reprochait. Mais j'avais quoi à la place du cœur ? Une pierre ? Ben, je me demande. Mais pourquoi vous n'avez pas pleuré ? J'ai pas pleuré. Même Linda a pleuré. Non, non, mais sérieux. Mais les Miss France ne se ressemblent pas du tout. On est toutes complètement différentes. Donc chacune son caractère et tout et tout. Et j'ai pas pleuré parce que j'avais pas envie de pleurer. Ouais. Et donc on me la reprochait. On lui dit « Ouais, c'est truqué. » On savait qu'elle allait gagner. Elle n'a pas pleuré. Donc c'était sûr. Pas du tout. C'est que vous êtes une fille qui savait vous contrôler. Vous êtes très... D'ailleurs, Madame de Fontenay qui s'y connaît vous a surnommé... Non, mais c'est vrai, elle s'y connaît en fille, Madame de Fontenay. Elle vous a surnommé... Elle fait ça toute la journée. Elle vous a surnommé la rebelle. Oui. La rebelle. Parce que... Mais pourquoi ça ? Parce que plusieurs fois, on n'était pas d'accord sur certains points. Des choses, des fois, totalement futiles. Le fait que je ne veux pas mettre une robe. Vous ne veux pas mettre de chapeau, par exemple. Par exemple, oui. Les chapeaux, ça me gratte un peu. Non, mais le fait... C'est pas génant. Moi, ça ne me dérange pas. Non, mais je veux dire des grosses robes avec plein de paillettes et des plumes et tout pour aller dans une petite soirée. Bon, des fois, c'était un peu... Mais des choses toutes bêtes comme ça et des choses un peu moins bêtes. Des histoires... On ne va pas rentrer dans les détails. Non, non, non. On ne va pas rentrer dans les détails, mais... Mais donc, comme c'est vrai que je lui ai souvent dit non pour certaines choses, on s'est des fois fâchés. Elle a des fois pleuré. Elle me l'a dit. Pardon Geneviève. Et Mareva, un peu moins. Et d'ailleurs, on a une bande de l'époque où vous étiez avec Madame de Fontenay. Vous avez l'air de bien belles humeurs ce matin, Mamska. Dites-moi, vous vouliez être astronaute quand vous étiez petite, non ? Vous avez des grimaces et vous êtes vachement bon en grimace. Elle est marrante, t'as vu, elle fait des grimaces. Elles se sont dit, voilà, elles sont belles, elles ne font pas de grimaces. Non, non, non. Non, c'est très bien, les grimaces. J'adore ça. Les enfants adorent les grimaces. C'est vrai ? T'as de bons yeux, tu sais. T'as de bons yeux, tu sais. T'as de bons yeux, tu sais. Bien, alors, vous croyez aux martiens ? Je crois aux martiens. J'ai joué avec des martiens quand j'étais petite. Bon. Donc, comme ils m'ont révélé certaines choses, ils m'ont raconté beaucoup de choses. J'ai des secrets de martiens. C'est quoi ? C'est l'herbe de Tahiti, ça ? Bien, on va voir en quoi vous croyez. On va faire une interview croyance. On ne bouge pas pendant le jingle. Très sérieuse, cette émission ? Oui, on ne bouge pas pendant les jingles. D'accord. Donc, est-ce que vous croyez aux anges ? Oui. Vous croyez qu'il y a un petit ange au-dessus de vous, là ? Ici, là ? Là, peut-être pas ici parce qu'il s'est dit « Ah, bref, va, va, cher, disson et tout. » Et au diable, au petit diable, non ? Petit diable, je ne préfère pas. Les fantômes, vous y croyez ? J'y ai cru. J'ai eu peur. Quand vous dormez toute seule chez vous le soir, vous n'avez pas peur ? Je m'enferme. C'est chiant. C'est pas pratique pour nous. Est-ce que vous croyez que vous avez un destin ? Oui. Vous croyez en Dieu ? Mon Dieu. Votre Dieu à vous ? Oui. Il est comment ? Il a une fleur dans les cheveux ? Un peu, oui. Vous croyez en vous ? Je veux croire en moi. Est-ce que vous croyez la fidélité ? Bien sûr. Non, parce que Michel, voilà, Michel, il a un truc, c'est que la fidélité, c'est dans la tête. C'est vachement bien. Vous croyez l'amour toujours ? Non. Si, parce que c'est pas parce qu'on quitte quelqu'un qu'on ne l'aime plus ou qu'on l'oublie tout de suite. Avec Pascal, vous vous téléphonez, vous écrivez ? Oui, je l'ai eu au téléphone, bien sûr. Là, je viens de rentrer de Tahiti, j'y étais la semaine dernière. Et oui, je l'ai vu et tout va bien. Comment il va ? Eh bien, écoutez, il va bien. Pas de regret ? Non. Un peu, des fois, quand même. C'est terrible, c'est cette espèce d'ombre de Pascal qui plane comme ça. Attention, ça peut durer toute la vie, ce regret comme ça. Il y a un vrai problème. Non, c'est bon, c'est clair, net, ça y est. C'est fini ? C'est fini, oui. Bien, alors, vous croyez la télépathie ? Ben, j'ai jamais eu quelqu'un qui pouvait me faire de la vraie télépathie. Regardez-moi. Non, non, j'ai peur. Regardez-moi. Non ! Je vais vous transmettre, je vais vous bimer une pensée, regardez. Moi, je l'ai vu traverser. Je l'ai vu passer. Moi, je n'arrive pas à la capter, c'est bizarre. Ah bon ? Ouais. 15, 16. Est-ce que vous croyez à l'homéopathie ? L'homéopathie, pratiquement, entre guillemets, sauver mon petit frère, donc, oui, parce que des médecins... Vous êtes obligés d'y croire, oui. Oui, oui. Vous croyez à l'homéopathie ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je croyais à l'homéopathie, vous croyez à l'homéopathie, non ? Bien sûr. Bon, d'accord. Mareva Galantère, bravo. Voilà, on peut rallumer. On peut rallumer parce que j'accueille maintenant celui que nous attendons depuis le début de l'émission, votre sosie, d'une certaine façon, Michel Lem. Jacqueline Rouillot-Eglésias ! Bien en fait ! Bon. Bien en fait. Bonjour. Alors, tout de suite, un triomphe. C'est un triomphe romain, au lieu. Voilà. C'est ça. C'est la plus grosse récompense qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est le triomphe romain. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un email de Jonathan Elkoubi qui habite en Israël, qui nous regarde en Israël, qui me dit, Thierry, tu dis toujours que c'est bénure, c'est pas bénure, c'est les dix commandements. Tu as raison Jonathan, ce sont les dix commandements. Voilà. Alors, donc à côté de vous, Rouillot, une princesse thaïcienne, une vraie princesse thaïcienne. Quel sens ! C'est fait exprès ça ? Non. Michel Leib, qui a fait la première partie de votre spectacle à l'Olympia, et d'ailleurs, Rouillot, vous avez proposé... J'adore, il a un très beau souvenir. Oui. Vous vouliez l'emmener avec vous en Amérique du Sud. Oh, il me prend tous les spectacles, lui. Et alors, pourquoi vous n'êtes pas parti en tournée avec Rouillot Eglésias en Amérique du Sud ? Vous seriez une énorme star aujourd'hui. Mais c'est pas trop tard. Oui, mais là, ça aurait été encore... Pourquoi ? Vous avez préféré faire la pluie de Bégon, c'est ça ? Oui. On avait l'idée si on était amoureux. Exactement. On s'embrassait sur la boue, ça c'était pourquoi. Vous savez qu'on est le 23 septembre aujourd'hui, c'est le jour de votre anniversaire. Oui. Voilà, votre cadeau. Oui, je ne vous l'avais pas dit ça, Mareva. Bon anniversaire. Vous êtes le cadeau de Rouillot. Elle est belle. Voilà, bah oui, ça je sais. Moi, j'ai personne, là. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux rien faire, là. On vous connaît, hein. Non, mais... Il y a Francis Huster qui arrive. Ah, tu pourras lui faire ça. Il a raté le menton un peu. Alors, vous avez une vie absolument insensée. Cet été, au mois d'août, vous étiez à Las Vegas, au César Palace, c'est ça ? Là, vous êtes à Paris, de passage. Vous partez en octobre, en tournée, aux USA, en Australie. Vous n'arrêtez pas. Et alors, vous vivez dans un jet. Vous avez toujours votre jet. Vous dites, en parlant de ce jet, c'est ma maison du ciel. Alors, très simple, hein. Rouillot Eglésias, il dit, ce jet, c'est ma maison du ciel. Et puis, il dit, de quoi on a besoin ? Il dit, si ce n'est d'un lit. Mais c'est vrai. Sauf que votre lit, il est quand même dans un jet. Alors, vous êtes à Paris parce qu'il y a votre 77e disque qui sort. Alors là, vous avez... C'est trop. 77e. Je suis obligé de le dire. Je ne fais pas un chaque année, il faut dire ça. Il y a des années où il y en a fait deux. Voilà. Voilà, ça s'appelle Noche des Quattro Lunas. Alors, tout le monde peut traduire. La nuit des Quatre Lunes. Bravo. Voilà. Avant d'écouter, avant d'écouter, Rulio, le premier morceau, celui qui est le single en promotion, on va faire un petit replay sur votre carrière. Et alors, bon, c'est des chansons qu'on écoute à la maison même quand vous n'êtes pas là, je vous le dis. Mais alors, quand vous êtes là, c'est encore mieux de les écouter en vous voyant. Voilà, là, je suis en train de m'offrir un bon moment et j'espère que ça sera pareil pour tous les téléspectateurs. C'est pas lé, à aller penser que c'est trop beau. Où les femmes, où les charnes, vos sourires, nous attirent, nous désaliment. Est-ce que vous connaissez cette chanson, Pauvre Diable, par Stummy Bugsy? Vous l'avez déjà entendue? Oui, oui, avec les larmes. Tous les femmes, ouais, ouais, tout le monde de larmes, douce et douce, ou la source, c'est bien. Troménable. Bon, on continue, il y en a plein, là, j'en ai sélectionné quelques-unes, mais bon, on va. Vous savez, Marévac, en amour, il y a toujours un perdant, mais Rulio, il a eu la chance de gagner souvent. Je sais, en amour, il faut toujours un perdant. j'ai eu la chance de gagner souvent et j'ignorais que l'on pouvait souffrir. Rulio Ecclesiastes, bravo! Bravo, Rulio! Vous êtes une star, hein? Vous êtes une star. Vous êtes une star. Je me demande que ce n'est pas lui qui vend le plus de disques au monde. Ah oui, oui. Combien vous avez vendu de disques jusqu'à maintenant? Non, 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 je ne vais pas parler de ça. C'est mon père il achète tous les disques. Ça ne vaut pas la peine de dire parce que c'est mon père qui vraiment achète tous les disques. Ma mère aussi, elle en achète beaucoup donc elle a dû contribuer. Toi, tu as acheté pas un disque de moi qui n'a jamais acheté un disque. Ma maman, c'est pareil. Parce que, tu sais, parce que maintenant, l'âge, ça n'existe plus. Tu sais que moi, par exemple, toi, on ferait une très grande couple. Oui. Ah? Parce que j'adore Tahiti. Je connais très bien Tahiti. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Tahiti. Mais toi, tu es maman Tahitien et papa ? Ma maman est Tahitienne et mon père est russe roumain. Alors bon, vous êtes vraiment une star internationale. Merci, merci Théry. Merci de tout. Le nouveau morceau de Rullio qui est extrait qui s'appelle Gossar la vida. Ça veut dire quoi, Gossar la vida ? Gossar la vida, un fuit de la vie. Profiter de la vie. Profiter de la vie. Voilà, ça c'est le premier single de Noche des Quattro Lunas, donc le 77e disque de Rullio Iglesias. Il y avait longtemps que vous n'aviez pas écrit de chanson, non ? Ça fait 16 ans ? Ça fait, oui, 16 ans, 17 ans. Le compositeur de Ricky Martin qu'on travaille avec vous, donc c'est un disque qui est très d'aujourd'hui, c'est pas du tout... C'est un disque... C'est pas nostalgique, quoi, c'est pas... Non, c'est un disque fait avec des gens qui ont une autre génération, qui savent beaucoup, qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup de talent d'ailleurs, et qui m'ont aidé beaucoup. C'est ça, vraiment, qui m'a fait reculimper avec eux. C'est pas mal, j'aime bien. Alors on va regarder le clip, donc, de Gossar la vida. Magneto, Serge ! C'est pas mal, j'aime bien. C'est chaud, hein ? C'est toi qui as choisi les filles. Tu sais, ce que c'est drôle, c'est qu'on pense que je connais les téléphones de tout. Alors, Rulio, on va parler un petit peu de votre légende, de votre vie. On va en profiter, la légende de Rulio Iglesias. Ma vie ! Bon, alors, vous êtes d'une famille plutôt, une famille plutôt aisée, madrilène. Vous aimez pas tellement, d'ailleurs, qu'on... Vous dites, je supporte pas qu'on touche à ma famille, ma vie privée, j'ai l'habitude, mais ma famille... Qu'on la touche, psychiquement. Non, non, mais vous dites, votre famille, vous êtes... On peut pas rigoler avec votre famille, là. Non, c'est pas qu'on peut pas rigoler, mais c'est toujours... On parle beaucoup de choses familières, il y a des choses qui sont de bien, de près, il y a des choses qui sont pas prêtes, alors... Mais de toute façon, j'accepte tout. C'est pas un problème pour moi, d'ailleurs. Non, parce qu'on vous a... On va commencer par les choses désagréables, puis après, on vous dira avec des trucs sympas, mais... Alors, dis-moi, ce truc un peu... Non, c'est vrai que pendant la période franquiste, votre père n'était pas pro-franquiste, mais il n'était pas non plus anti-franquiste. Votre père, qui était gynécologue à Madrid... Mon père, dans la période franquiste, il était gynécologue, aujourd'hui, il est gynécologue. Il est gynécologue. Hé, en même temps, quand on est gynécologue, on s'en fout un petit peu du reste. Ici, c'est un bon métier, quand même. Bon, alors, vous avez eu une enfance plutôt monotone, banale, assez passive. Vous étiez à l'école chez les curés, vous alliez au Sacré-Cœur. Oui. Vous alliez à la messe tous les jours. Moi, j'ai connu ça aussi. C'est vrai que c'est un peu difficile. Mais vous dites une chose, non, vous dites une chose qui est très juste, parce que j'en suis le témoin. Vous dites, cette éducation m'a laissé un sentiment de culpabilité par rapport aux femmes et au sexe. Et c'est vrai que les gens qui ont eu la chance, comme vous, chez les jésuites, d'être élevés par les curés, pour nous, les femmes, ça garde un goût de fruit défendu. Et c'est assez agréable, non ? Mais moi, je me suis sorti toujours ça. J'ai eu le sentiment de culpabilité à cause de mon latinisme, de mes raisins, mais pas dans le sens de l'amour. Jamais. Jamais, ça. Je n'ai pas écouté cette histoire-là. Mais dans le sens de la vie, oui. Ça vous a culpabilisé un peu pour le reste. Mais c'est un sorti très rapidement, d'ailleurs. Vous avez oublié ça très vite, oui. Alors, l'adolescence, vous vous occupez de football, vous jouez un peu au foot, vous vous occupez des filles, vous préférez ça aux études, on vous comprend. vous n'êtes pas non plus le plus grand joueur de foot du monde, il faut bien le dire. D'ailleurs, on va regarder. Magneto, c'est... Rouleau églésiaste, donc à l'époque, vous allez essayer d'être joueur de foot. Où est-ce que Pierre sortit ça ? D'où vient ça ? Ah ben ça, vous savez, on se donne du mal, hein. C'est pas en vente libre, ça, en ce moment. C'est dur à trouver. Et alors, vous avez 19 ans, pas encore 20 ans, et vous avez un accident de voiture en allant à une corrida un jour autour de Madrid. Et quand vous vous réveillez de cet accident, vous êtes paralysé, et vous avez même pire que ça, vous avez une tumeur dont on a peur qu'elle soit cancéreuse et qu'on traite au cobalt. Et puis, vous êtes paralysé sur un lit, quoi, hémiflégique, et vous pesez 45 kilos à l'époque. Et d'ailleurs, vous avez toujours gardé des séquelles un petit peu à la fois psychologiques et physiques de cet accident. Vous dites, les traumatismes sont toujours là. Ils sont toujours là parce que physiquement, toute ma colombe vertévale, elle n'est pas solide. Alors, il faut que je refasse la gymnastique jour à jour. C'est ça qui nous oblige à faire de la gymnastique tous les jours, en fait. Tous les jours. C'est pas gentil, ça, hein. Non, ça, ça ne vous fait pas marrer du tout, ça. En plus, la prof de gym de Rullio, c'est Miranda, donc son épouse. Donc, il ne peut pas y échapper, quoi. Ça serait un prof de gym normal. Il pourrait toujours lui dire, casse-toi, mais comme c'est sa femme, il est obligé de faire de la gym. Donc, il ne se marre pas du tout, Rullio Iglesias. C'est la discipline. De toute façon, il faut la faire. C'est bien la discipline. C'est une bonne récomendation. On est d'accord. Alors, bon, en même temps, cet accident, c'était une chance parce que vous dites, avant cet accident, je ne me servais que de mon corps. Et puis, comme j'étais paralysé, j'étais obligé d'utiliser ma tête. Même aujourd'hui. Et j'étais idiot, je suis devenu intelligent, vous dites. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce n'est pas mal. C'est des accidents qui ont un sens, comme ça, qui ont vraiment la force physique. Il ouvre très bien, d'une façon différente. Tu les gardes les autres d'une façon différente. Tu apprends beaucoup de choses que tu n'aurais jamais appris à cet âge-là. C'est très bien pour moi. Vous avez découvert l'intériorité, c'est-à-dire, vous avez découvert qu'il n'y avait pas que les filles et le football. Pas aussi profond, mais j'ai découvert beaucoup des choses très importantes. Bien, alors, pendant la convalescence, on vous offre une guitare et puis vous commencez, vous regardez la télévision, vous écoutez des disques, la radio, et vous commencez à essayer de faire les mêmes chansons. Et là, vous avez un don, effectivement, puisque très rapidement... Un petit don. Un petit don, quand même. Mais sérieux, en 68, vous avez le premier prix du festival de Bénidorme avec votre premier tube qui est La vie de la ciguée iguale. Et alors, en 70, donc pas longtemps après l'accident, finalement, enfin, quelques années après, vous allez à l'Eurovision, vous représentez l'Espagne à l'Eurovision et avec Gwendoline et vous finissez quatrième. Magneto, Serge ! Vous allez montrer ça. Un recuerdo à quel ayer et quand tu étais avec toi et tu me parlais de l'amour. Je pourrais sonreir à un recuerdo à quel amour et à l'heure et à l'heure et à l'église de mille ans. Bouillons, Iglesias, Gwendoline, à l'Eurovision 70. Vous avez déjà une manière. Tu avais déjà une manière extrêmement sensuelle de tenir le micro qui était tout à fait extraordinaire. Je vais passer la photo. Je dis pas que tu me fêtais avec le micro, Dota, il faut ça. Il faut que j'apprenne à tenir le micro. Regarde comment il fait. Il va te montrer comment il fait. Le micro, c'était une histoire très sexuelle d'ailleurs. Alors, toi, tu le prends, tu l'emmènes, tu continues, tu descends en EP, quand il descend trop, tu le montes. Bien, donc en 72... Regarde-moi, je te raconte une petite histoire. Je vous en prie. Je rentre d'Eurovision, à Amsterdam, je passe pour Paris avec un ménagère. J'arrive à la télévision française, on pense où on aurait soif, on va faire une chanson ici à la télévision. On tape à la... Vraiment. Dans le directeur, c'est Julio, c'est mon enfant qui vient de chanter. Ce n'est pas mon père, mais c'était mon ménagère. Il vient de chanter une chanson à Eurovision. Est-ce qu'on pouvait faire quelque chose ici en France ? Julio, quoi ? Ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai d'ici, il y a trente ans. On ne comprend pas tout à ce qu'il dit. Je vais te dire, je vais te dire, qu'est-ce qu'il parle ? La première fois que je rentre à la télévision... Moi, je comprends. Moi, je comprends. Deuxième langue. Je vais te le faire après, moi, comment il explique. Mais comment il fait, alors ? Non, mais c'était un peu l'un d'un moment qui était un peu... Et t'es allumé comme ça, et hop, et t'es allumé. Et alors maintenant, bon, ben voilà, votre succès est énorme. Il y a une dynastie églésiaste, c'est-à-dire que c'est un peu comme les Bourbons. Vous aimez mon alquice, hein ? Oui, mais j'aimerais bien être espagnol. J'ai envie de me faire naturaliser l'espagnol pour avoir un roi qui j'aime beaucoup, Jean-Charles Ier. Moi aussi. Oui. Alors, donc, il y a Enrique, votre fils, qui a énormément de succès, Julio Junior. Alors, quand vous parlez de vos enfants, vous dites, oui, c'est vrai, je ne suis jamais levé à 6 heures du matin pour les amener à l'école. Oui, c'est vrai. Bon, vous le regrettez un peu, vous culpabilisez un petit peu, Julio. Non, pas, non, c'est une autre époque. C'est une façon de vivre à cette époque-là. Oui. Ils ont très bien élevé, ils sont formidables, ils ont des valeurs formidables, ils ont des succès de rêve. Je ne m'inquiète pas, je ne suis pas culpable, ils sont carrés. Non, c'est vrai que, quelle que soit l'éducation qu'ils aient eue, en tous les cas, ils ont un bon caractère parce que les deux, aussi bien Enrique que Rouleau Junior, ont beaucoup de succès. Très fort, très fort. Ils ont vraiment... Oui, ça ne sert à rien d'amener les gosses à l'école le matin, vous pouvez rester coucher. C'est pas un bon conseil, d'ailleurs. Pendant les années 80, vous avez un petit peu été cantonné, Julio Eglésias, au rôle du belâtre. C'est ce que c'est un belâtre ? Un belâtre, c'est... Un tombeur. Fais le belâtre un peu. Non, mais il le fait très bien, regarde. Le belâtre, c'est un type qui est très beau. Il sait qu'il est beau. Il sait qu'il est beau. Non, non, non. Attendez, attendez, attendez. Je ne dis pas que vous êtes toujours comme ça, mais c'est vrai qu'à un moment, vous avez été un petit peu... Non, je suis beaucoup mieux, mais non. Vous avez changé, vous avez changé, on va y venir, on va y venir, on va y venir. Mais de toute façon, de toute façon, tu sais, il y a une expression, une expression dans la vie, Michel, tu sais très bien que tu es un très grand comédien. Tu expresses ta façon de vivre comme tu es. Les gens acceptent et n'acceptent pas. Oui. Et moi, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui est formule. Je suis un petit gamin, maigre comme un lapin. Ah oui, on va y venir. Je voulais me voir ? Pourquoi l'allusion au lapin ? Pourquoi l'allusion au lapin ? Oui, montrez-nous, montrez-nous. Parce que les lapins, quand la lumière sort, ils fais comme ça avec les lumières. Ils enlèvent pas d'une voiture, le lapin. Ils s'arrêtent. Et moi, quand je vois les lumières, je toujours me suis arrêté. Non, mais c'est vrai, je dis... J'adore les lumières. Vous avez... Oui, j'adore les lumières. Alors, il faut s'arrêter, quand les gars sont toutes les lumières. Non, c'est vrai qu'à un moment, vous avez bien évolué. C'est là où je voulais en venir. Vous avez bien évolué par rapport à ça. À un moment, vous le dites vous-même. Vous dites à un moment donné, dans la presse, je passais un peu pour un con et j'étais sûrement un très grand con. Vous le dites vous, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais la seule différence, c'est que quand je suis un con, je les sens. Oui. Je le vois. Oui. Je les connais. Alors, j'emmêle pas les autres. À une époque, vous avez été très critiqué. Il y avait Charles Bois qui avait fait cette chanson, Pauvre Rouliot, vous la connaissez, cette chanson ? Où est-ce qu'il est Charles Bois ? Je ne sais pas. À ce moment, il est au Canada, là-bas. Il est retourné, là-bas. Bien. Vous dites, en parlant de votre image, c'est vrai que quand on pense à Rouliot-Eglésias, le cliché, l'image d'Épinal concernant Rouliot-Eglésias, c'est toujours les fiancés qui sortent de la piscine et vous dites qu'ils tombent du cocotier. Non, mais c'est... C'est des images, ça. C'est pas comme ça, chez vous. C'est Newton qui a fait une photo comme ça avec les femmes. Je pense qu'ils voulaient se faire trois, quatre femmes qui étaient dans les cocotiers. On dit, Rouliot, on va mettre les filles dans les cocotiers. Je vais prendre le téléphone. C'est pas moi qui ai inventé ça. Mais quand on dit, par exemple, l'homme aux trois... D'ailleurs, je ne veux pas les femmes dans les cocotiers. C'est très difficile pour moi. Il faut reconnaître quand même qu'il a un sourire. Moi, je ne suis pas homosexuel, Rouliot, je vous le dis, franchement. Non, moi non plus, mais je sais. C'est dommage. C'est dommage. Parce que vous avez un sourire que vraiment... On va les laisser tous les jours. Je crois qu'une idyne est en train de m'être, là. Oui, donc, effectivement, vous dites les femmes, les fêtes, les Ferrari. Ça, c'est mon image. Mais si on connaissait... La Ferrari, j'ai jamais joué Ferrari. Voilà, si on connaissait ma vie, c'est beaucoup plus chiant. Et comme je disais tout à l'heure... Non, pas plus chiant du tout. Non, non, non. Il ne faut pas dire ça parce qu'aucun sacrifice. J'adore ce que j'ai. Il faut que je remercie toujours ce que j'ai parce que c'est formidable. Mais c'est vrai, il faut dire la vérité, vous faites quand même une heure et demie d'exercice physique par jour, quoi. Ça, c'est la vie des chiens, oui. Ça, c'est dur, ça. Avec Miranda, elle a une... Elle a une baguette, un fouet, Miranda. Elle a la discipline, la discipline, là. Et alors, donc, pour casser cette image, pour briser cette image que vous aviez avant, et vous avez eu raison de le faire parce que là, on est beaucoup plus proche de vous, vous avez pratiqué ce qu'on appelle l'auto-dérision ou l'auto-dépréciation, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de recul sur vous-même, beaucoup d'humour. Vous êtes capable, et c'est une grande qualité, ça, d'être capable de se moquer de soi-même. Par exemple, un jour, il y a un journaliste de Libération qui demande à Julio Iglesias est-ce que vous faites l'amour avant de monter sur scène ? Il répond non, je me masturbe. Et c'est vrai que venant de vous, d'un seul coup, c'est drôle. Ou quand vous parlez de vous, par exemple, vous dites, c'était dans François, il dit je suis moche, je suis mal foutu, j'ai des jambes maigres. Vous avez des jambes maigres ? Oui. Mareva ? Touche, Mareva, touche. Non, ça, c'est pas la jambe. Non, vous dites que, alors quand vous êtes en maillot, vous dites je suis vraiment pas beau en maillot. Non, maillot de vin, c'est dégueulasse. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est terrible. Mais ça, c'est vraiment engagnant. Vous savez, quand on n'est pas bien foutu et on fait penser les autres qui étaient formidables, ça c'est dégueulasse. Oui, c'est ça qui est génial. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux de faire rêver les autres que de rêver toi-même. Vous êtes très fort. Vous dites j'aime les femmes mais je ne suis pas un donjouant, encore moins un Superman au lit. Alors là, c'est une vraie déception. Moi, j'imaginais que vous étiez une... Oui, parce que tu sais, avant je faisais l'amour en position verticale et maintenant c'est fini. Alors je pense que quelqu'un qui ne fait pas l'amour en position verticale, ce n'est pas un grand amant. Oui, d'accord. Alors vous avez fait une dépression nerveuse à un moment, apparemment c'est fini, c'était il y a longtemps, c'était il y a 15 ans. Vous allez vous réfugier dans votre maison des Bahamas. Vous me direz en même temps, quand on fait une dépression nerveuse, pouvoir se réfugier dans une maison en Bahamas, c'est déjà plus sympa que de prendre une exomie à la Courneuve. Mais la dépression nerveuse c'est quelque chose qui rentre chez nous sans le savoir et on ne peut pas s'occuper de nous. Personne ne s'occupe de nous, seulement avec les nerfs. Le nerf se tire, on ne se prend pas. Alors je suis guéri, je guéris ma dépression, un argent, beaucoup à la natation jusqu'à l'exténuation physique. Mais c'était très, très, très difficile pour moi. Et c'était dû à quoi ? Est-ce que vous avez analysé les causes de cette dépression ? Est-ce que vous avez découvert ? C'était psychomatique. Je commençais avec, en pensant que j'avais une tumeur dans mon cerveau. J'avais mal ici. J'ai développé toute une psychosomatrice terrible où j'ai pensé que j'allais mourir. J'allais mourir, j'allais mourir, j'allais mourir, Je commençais à presque mourir. Oui. La lumière, s'il vous plaît. On ne bouge pas pendant le jingle. Voilà. T'as bougé, toi ? Non, non. C'est bien. Vous vous dites quoi le matin ? Le matin, vous vous réveillez, vous vous regardez dans votre miroir. Quelle est la première chose que vous vous dites en vous voyant ? Merde. Oui. D'accord. Quand on vous demande des autographes, vous écrivez quoi ? Un abrazo, Julio. Un abrazo, même si... Un baiser. Comme ça. Ah, d'accord. C'est bien, c'est bien, il faut nous expliquer. D'accord. Votre plus belle histoire d'amour, c'est votre premier mariage ou votre deuxième mariage ? Non, non, non. Je ne suis pas marié maintenant. Ah oui ? Mais la plus belle histoire d'amour, c'est l'amour de Miranda. C'est Miranda. Oui, sans doute. D'accord. Est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour le grand amour ? C'est-à-dire là, vous tombez... Non. Non. Ah oui. Pas du tout. Pas du tout. Vous rencontrez une fille, vous êtes fou d'un. Ah, enfin, non, non, non. Vous avez de la chance, Miranda ? Rien à faire. Miranda, elle a du peau, Miranda. Miranda, si tu nous regardes. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? Non, je peux être très souvent. Oui, vous pleurez souvent. Ce n'est pas pour un boulot. Au cinéma, vous voyez Titanic, vous pleurez. Oui, moi aussi. C'est-à-dire, on est des sentimentaux, Rouillot et moi. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique ? Vous avez changé quoi sur votre physique ? Beaucoup de choses, on ne peut pas... Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quel est le surnom qu'on vous donne que vous détestez ? Le Rourou ou Liolio ? Non, non, non. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Ta femme, elle t'appelle comment ? Moumou ? Oui, Moumou, parce que moi, je l'appelle Boubou. Mais... Elle ne la ramène pas, elle ne la ramène pas, parce que j'ai tous les deux. Question. Vous me la demandez ? Le surnom, oui, qu'on vous donne, que vous aille, c'est quel est votre surnom qui vous énerve ? Chanteur de charme. Ah oui. Ah bon, mais ce n'était pas un rockeur quand même. Non, mais chanteur de charme, ça veut dire que tu charmes en chantant, tu chantes, tu charmes, tu ne chantes pas, tu ne charmes pas, tu charmes. Ah, oui, d'accord. Alors qu'il faut bien le dire, Rouliolio charme même quand il ne chante pas, ça c'est vrai. Quel est le péché qui vous tende le plus ? Le péché que vous rêvez de commettre ? Toujours la infidélité. Si votre vie était à refaire, vous changeriez quoi s'il fallait recommencer votre vie ? Rien. Très bien, merci Rouliolio Iglesias. Bravo. Éric Antonna. Il va y avoir du sport, mon encherette. Il va y avoir du sport, mon encherette. Non, tu es là, je crois. Tu es là. Eric Cantona, ouais ! Respect absolu ! Triomphe Romain, bénueur ! Merci à tous, bien ! Alors voilà, il y a une légende de Cantona, faite à la fois de génie du football et à la fois de rébellion contre l'ordre établi, et c'est pour ça que vous êtes le bienvenu. Et alors dans cette famille Cantona, il y avait un oncle ermite, et c'est important pour la suite parce que ça vous a sûrement beaucoup influencé, qui vivait au fin fond de l'Ardèche, qui avait une barbe jusqu'au nombril, qui avait des chèvres, qui assommait les truites qui pêchait dans la rivière sur des rochers, qui mangeait des fruits qu'il cueillait, des salades des prés, qui buvaient l'eau des rivières. Et un personnage que vous n'avez pas rencontré, mais qui a dû beaucoup vous marquer étant enfant, non ? C'est mon idole, moi je ne l'ai jamais connu, mais bon, par rapport à ce que mon... Ma grand-mère a le don de raconter les histoires, le don de me faire rêver, elle est arrivée à me faire aimer quelqu'un que je ne connais pas. C'est mon imaginaire, c'est mon idole. Vous avez une enfance au Cayolle, à Marseille, qu'un quartier, moitié village, moitié HLM, enfin non ? On peut dire ça ? À un moment donné c'était un village, et puis maintenant c'est devenu... Les HLM, voilà. Alors, très tôt, il y a deux traits dominants chez vous, Eric Cantona, c'est-à-dire le génie du foot, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que très jeune, au Cayolle, quand vous arriviez comme ça, sur un terrain, on disait, tiens, voilà le soleil qui entre. Donc le génie du foot, très tôt, et puis rébellion contre l'ordre établi, votre grand-mère Lucienne dit qu'à l'époque, déjà très jeune, elle dit, lui, les injustices, il ne les acceptait pas. Moi, j'aime les gens qui réagissent, qui font des trucs par rapport à ce qu'ils ressentent, c'est l'an du cœur, quoi. Après, aller dire, je suis un rebelle, je fais des trucs de rébellion. Alors, ce n'est pas vous qui le dites, c'est moi qui le dis. Non, mais si les gens le disent entre eux, ou des trucs comme ça, à la limite, ça m'est égal, quoi. Ça vous gêne que je vous dise ça à la télévision ? Moi, ça me gêne qu'on me le dise à moi, parce que je n'ai jamais dit ça à vous, alors je le dis à mes filles. Ça te met en état de rébellion quand il te dit ça à quelqu'un. Non, pas du tout, mais c'est comme si je devais être fier de ce que j'ai fait, quoi. Je n'ai jamais raconté ce que j'ai fait, je n'ai jamais été fier de ce que je faisais. Je faisais, j'ai fait des trucs comme tout le monde, je me suis rebellé sur certaines choses, je me suis... Alors après, vous avez eu un itinéraire qui est, comme je le disais tout à l'heure, légendaire, en dents de scie, avec des moments formidables et des moments d'abattement terribles. Très proche, je ne sais pas si vous vous faites plaisir que je vous dise ça, mais moi, je vous ai adoré dans le film de Becker, Les enfants du Marais, où vous jouez le boxeur. C'est formidable, formidable. Très beau film. Très beau film, bien entendu, et très beau rôle pour Cantona. Alors, vous avez vu déjà dans quelques films, mais là, je te veux dire que d'un seul coup, c'était vraiment vous, quoi. C'est-à-dire, à un moment, j'ai eu la peine, je me dis, il va pouvoir le faire, son match, j'espère quand même qu'il va pouvoir le faire, son match. Et puis non, on comprend qu'il va rester en prison, qu'il ne va pas faire son match, et voilà. Et c'est un peu un résumé de votre vie, ce film. Ouais, j'ai vécu des trucs comme ça, il y a des grandes compétitions que j'ai eu envie de jouer, des grands matchs que j'ai eu envie de jouer, comme m'a empêché de jouer. Quand on t'a donné tant de choses, et qu'on te prive de ça, à la fin, quoi, c'est... Mais bon, c'est pas grave. Giroud, c'est le premier qui vous a repéré. Ouais, ouais, enfin, un de ses adjoints qui m'a repéré, ouais. Et donc, à 15 ans, vous allez à la J au Serre, et là, pareil, alors ça commence. Un jour, il y a un mec, je ne sais pas si c'est vrai, mais un dénommé Martini, vous déblayez le terrain, vous nettoyez, il y avait de la neige sur le terrain. C'est-à-dire qu'on devait jouer un match, le stade, c'était enneigé, quoi. Comme Giroud, c'est les joueurs, c'est nous qui devions enlever la neige. Ouais. Et on enlevait tous la neige, sauf... Sauf Martini. Ouais. Non, mais bon, c'est pas grave, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup. Je me suis attrapé avec lui, et ça m'a... Je l'ai découvert à partir de ce jour-là. Ah bon ? Ah oui, c'est ça. Et depuis, je l'aime énormément. Comme quoi, des fois, les disputes, en couple, en femme, ou entre amis, apportent beaucoup de choses. Alors, vous êtes prêté à Martigues, parce que vous avez beaucoup été prêté, c'est-à-dire les patrons de club, après ça a été le cas de Tapie, les patrons de club, à un moment, quand on a, bon, ça commence un peu à foutre le bordel, alors ils le prêtaient à notre club. Vous êtes prêté à Martigues, vous partez à Martigues, c'est très bien, parce que vous en profitez d'ailleurs pour rencontrer ou retrouver Isabelle, donc tout va bien. Après, alors, après, Tapie vous convainc d'aller à Marseille, vous avez une proposition importante du Matra Racing de la Gardère, et Tapie vous convainc en disant, tu es Marseillais, tu dois venir à Marseille. Non, c'est moi qui me suis dit, je suis Marseillais, j'ai envie d'aller à Marseille. D'abord, vous n'avez pas eu besoin qu'on vous le dise, quoi. Non. Voilà. À l'époque, vous avez quand même le plus gros transfert de l'histoire du football, là. 22 millions de francs, c'est en quelle année, ça ? 89, hein. Ouais, c'est ça. 88, 89. Ouais, c'est le transfert le plus cher de l'époque. Et aujourd'hui, c'est quoi ? Ah, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est combien un transfert aujourd'hui ? En plus, c'est le joueur de deuxième division. Non, mais un LK, pour venir au PSG, c'est combien ? Je ne sais pas, 250, non ? 250, ouais, c'est 10 fois plus, voilà. C'est-à-dire qu'en 10 ans, vous auriez dû faire footballeur, vous. En 10 ans, moi aussi, d'ailleurs. En 10 ans, ça a multiplié par 10. Lui, c'était 22 millions. À l'époque, tout le monde disait, c'est extraordinaire. Et maintenant, c'est 220 millions, voilà. Bon, l'OM, au début, ça ne marche pas très bien. Mais ça vous plaît, parce que vous dites, quand on doute de moi, je deviens bon. Ouais, mais là, je n'étais pas bon. Ouais. Je commençais à douter de moi. Mais non, mais c'est... Je ne devais pas retourner à Marseille. Parce que je suis parti jeune, je suis parti il y a 15 ans. Je n'avais pas vécu la vie que je devais vivre. Et je suis arrivé là-bas et j'ai vécu... J'ai vécu toutes les vies, sauf celle que doit vivre un sportif de haut niveau. Ouais. Mais par contre, ça m'a servi pour la suite. Ouais, ouais. Alors, c'est cette époque, évidemment, où vous disputez avec Henri Michel, qui ne vous sélectionne pas dans l'équipe de France contre la Tchécoslovaquie. Et alors là, à l'époque, il faut dire la vérité, vous étiez copains avec Mickey Rourke. Et Mickey Rourke, il était en France, il faisait la promotion d'un film qui s'appelait Homeboy. Et vous étiez copains avec lui. Et Mickey Rourke, c'est un fou furieux, Mickey Rourke. Il avait dit, en parlant des Oscars d'Hollywood, c'est un truc de sac à merde, évidemment, qu'Antona, qui était son pote. Ils se sont bien trouvés, tous les deux. Et à un moment, vous avez déclaré qu'Henri Michel était un sac à merde, évidemment, ça n'a pas... J'ai dit ce que je pensais à ce moment-là, ouais. Ouais, mais bon, c'est des trucs qui restent dans l'histoire et qui ne sont pas très, très graves, quoi. Parce que des fois, les mots, ça dépasse la pensée ou les mots ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pense. Ouais, mais non, ce que j'essaie de dire là, en fait, c'est que ce qui a fait de vous un personnage légendaire par rapport à d'autres très bons footballeurs, mais qui ne sont pas des légendes, c'est qu'il y avait à la fois ce génie du foot, évidemment, inné, et il y avait aussi cette espèce d'attitude comme ça. Et c'est ça qui a créé l'image de Cantona, enfin de Canto, comme on a commencé à vous appeler à l'époque, d'ailleurs. Je ne sais pas, en tous les cas, ça m'a... Putain. Non, aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a réussi quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, Eric, si elle vous allume, ne vous étonnez pas. Moi, tout à l'heure, je n'arrivais même plus à faire l'interview. Non, on parlait de quoi, là ? Non. On disait que ce qui vous a... ce qui a fait l'image de Canto... Non, mais je crois que ce que... moi, je ne conseillerais jamais à un jeune de vivre et de faire ce que j'ai fait, parce que c'est vraiment dur. C'est dur. J'ai souffert. Et j'ai laissé des plumes. Ouais. Et c'est... il faut être... il faut être bon, déjà, pour arriver à se faire accepter. Parce qu'au début, les gens, maintenant, la tendance s'est renversée, parce qu'il y a eu des performances sur le terrain. Oui. Mais au départ, on voulait me détruire. Oui, c'est vrai qu'à l'époque... Et tous les gens, beaucoup de gens, aujourd'hui, qui m'aiment, ont été les premiers à vouloir me détruire. Oui. Mais après, on arrive à renverser la tendance, parce qu'on a... sur le terrain, on fait ce qu'il faut. Oui. Et sur le terrain, on fait ce qu'il faut en se préparant, en me prenant des trucs... Oui. Et en ayant les épaules... Oui, après, il faut assurer. Mais il faut assurer. Plus on emmerde les gens. Je ne conseillerais ça à personne. Bah oui. Je ne conseillerais ça à personne, parce que je pense que si je n'avais pas vécu cette vie, peut-être que j'aurais fait mieux que ce que j'ai fait. Même si, quelque part, ça m'a motivé. Mais on va le voir. Alors bon, je ne veux pas raconter tout. Mais j'avais besoin de ça. Il y a eu l'époque, à Sedan, contre le torpedo, où à la 27e minute, vous balancez le ballon dans les tribunes, vous vous engueulez avec l'arbitre et vous jetez le maillot à terre. Ce qui, évidemment... Et même Tapie, qui, à l'époque, venait de nommer député, enfin élu député, il ne vous soutenait plus à ce moment-là, Tapie. Non, il ne m'a jamais soutenu. Oui. S'il faut le mettre en clinique, en le mettant en clinique. Oui, on aurait pu se retrouver. Oui. Bon, là, on ne va pas tout faire. Mais c'est vrai que là, vous êtes prêté à Bordeaux, puis à Montpellier, etc. Et il y a une bagarre dans les vestiaires du club à Montpellier. Et le problème, c'est là que ça commence, le vrai problème, parce que jusque-là, c'est là encore. L'entraîneur, c'est Méjacqué. Oui. Voilà. Et là... Ouais, bon, ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, ce qui vous a conduit à tout ça, c'est une espèce de désir de pureté absolue, de ne pas vouloir accepter les règles du jeu, c'est le cas de le dire. Enfin, pas du jeu sur le terrain, mais du jeu en dehors du terrain. Non, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, certaines fois, parce que j'en avais besoin, et je l'ai fait aussi pour l'équipe. Quand je sentais que ça n'allait pas, je pense être quelqu'un de loin d'être intelligent, pas du tout intelligent, peut-être un truc instinctif. Je sens quand on a besoin de quelque chose. C'est un sport collectif, on a besoin, à un moment donné, d'un leader ou quelque chose qui fait qu'il y a un choc psychologique. Il n'est pas obligatoirement le changement d'entraîneur ou des trucs comme ça. Une bagarre sur l'intérêt. À partir de ce jour-là, Montpellier, on a gagné beaucoup de matchs. On a gagné la Coupe de France, des trucs comme ça. Et je pense que c'est des moments comme ça qui font avancer. Qui font avancer. Peut-être qu'il y en a, à un moment donné, qui se séparent, il y en a qui se regroupent, et à un moment donné, on finit que si on a envie de faire quelque chose ensemble, soit on en a envie, soit on n'en a pas envie. Mais c'est au pied du mur qu'on voit les gens qui ont vraiment envie de faire des choses, qu'on voit les hommes. Et soit on est des hommes, soit on n'est pas des hommes. Et si on arrive à faire quelque chose, on est au pied du mur, on se serre le coude et on fait quelque chose et on réussit un truc. Il est chaud, là, il est chaud. Alors là, elle se dit... J'ai un homme à côté. Ah, c'est un vrai homme. Ah, lui, c'est un vrai. Lui, alors là... Il n'est pas cassé, oui. Ah, lui, c'est... Que t'as froid ? Très froid. Ah non, oui, il voit. Alors, donc, bon, voilà. Et là, vous arrêtez le football à ce moment-là pour la première fois. Donc, vous vous réfugiez dans une espèce de claustration un peu nihiliste, comme ça. Vous dites que finalement, les joueurs sont des machines à marquer. Vous faites des interviews, vous racontez que vous avez des rêves un peu hallucinés, des réveils un peu harassés, comme ça. C'est moi qui ai raconté ça. Mais oui, mais il y a une interview, attendez. Il y a une interview dans l'actuel où vous dites, je suis pilote d'avion et je suis arrêté à un feu rouge. C'est un besoin de liberté et j'ai essayé de l'interpréter ou j'ai essayé de voir des gens qui m'ont aidé à interpréter ce genre de truc. Mais ça, c'est ce que vit tout le monde tous les jours. C'est... Après, chacun, il le rêve comme il... C'est l'avion, c'est partir, c'est le besoin de liberté, se sentir enfermé dans un monde de trucs. Même dans le ciel comme ça, il y a des feux rouges et l'avion s'arrête, il y a un trafic monstre. Mais c'est un besoin de liberté et ça peut sentir une grosse pression autour de nous. Bien. En tous les cas, c'est l'époque où vous êtes plus intéressé, vous dites vous-même, Éric Cantona, par la souffrance de l'artiste que par le football. Mais comme vous devez encore du pognon à Nîmes, il faut dire la vérité, votre contrat, vous deviez 7 millions, vous aviez encore 2 ans et demi de contrat. Mais j'ai payé. Vous avez payé, oui, bien sûr, je dis quoi que vous n'avez pas payé. Non, non, je devais payer puisque je devais arrêter et puis je n'ai pas arrêté, mais je m'étais avancé. C'est des gens que j'ai... Vous étiez engagé à payer. Je me suis engagé à payer. Je m'étais engagé à payer. Et 7 millions. Oui, c'est ce que je devais. Et là, c'est pour ça que je raconte tout ça, c'est pour montrer ça, cette espèce de ressort que vous avez eu. À ce moment-là, vous en avez marre. Vous partez en Angleterre. Alors, vous, vous le savez. Ici, il y a peut-être des gens qui le savent, mais les téléspectateurs ne le savent pas tous. Moi, je ne le savais pas vraiment. Vous partez en Angleterre. Ça commence avec Sheffield. Alors là, le coach, il veut vous mettre à l'essai. Vous dites, on ne met pas quand on a à l'essai. On ne le teste pas quand on a. Vous allez à Leeds. Et alors, voilà, c'est le début de votre deuxième carrière, qui est peut-être moins connue que la première, puisque ça se passait en Angleterre. Enfin, il y a eu en Angleterre une canto-mania absolument délirante. Il y avait les supporters, ils s'appelaient l'armée dingue de Cantona. C'était un groupe de supporters de vous. Ils avaient des maillots de l'équipe de France, qui pour des Anglais, quand même extraordinaire. Ils chantaient la Marseillaise. Et donc, vous avez ces phrases formidables qui ont séduit les Anglais. C'est, I love you, I don't know why, but I love you. Et ça, ça les a explosés. Tout ce que je savais dire, c'était, I love you, because, why, I don't know why, but I love you. Michel Madel, enfin, t'en n'as tiré plus d'une avec ça. Comme quoi, des fois. C'est pas la peine d'avoir un vocabulaire très... Mais là, ça les a séduits. I love you, I don't know why, but I love you. Ça les a séduits. Qui n'est pas séduits quand on... Quand on a un Français un peu costaud qui vous dit ça, que c'est un bon joueur de foot, je ne sais pas, je vais lui demander. Je vais me caser. Je vais absolument vous caser. Non, mais je t'ai persuadé que vous aviez un Jules, vous. Mais je ne vous dirai pas. Ah bon ? Non. Je garde le mystère. Il a de la chance en tout cas. Bien, alors là, vous êtes à Manchester, donc, Manchester, champion d'Angleterre. C'est à ce moment-là que la France s'est éliminée de la Coupe du Mondial. La France s'est éliminée contre la Bulgarie à cette époque-là, 2-1. Et c'est vrai que vous aviez une suffisance à l'époque, l'équipe de France, et vous pensiez tous que vous alliez y aller en Amérique. Mais non, il fallait qu'on prenne un point. On avait deux matchs à jouer au parc contre Israël et la Bulgarie. Oui. Mais vous étiez persuadé que vous alliez y aller en Amérique. Il disait, ta femme, elle y va ? Toi, non, la mienne, elle ne vient pas. C'est-à-dire, vous y étiez déjà. Mais voilà, on est au parc. J'étais au parc, moi, au dernier moment, on mettait les manteaux. Et puis Kostandinov, et voilà, fini. Comme pour l'Italie, mais dans le mauvais sens. Dans l'autre sens, mais cette fois, c'est, voilà. Et là, il ne vous restait plus qu'une Coupe du Monde avant la retraite. Vous vous êtes dit, celle-là, je ne vais pas y aller, il m'en reste une. C'est 98. On y vient. Hein ? On y vient. On y vient doucement. D'abord, en 95, il y a eu l'affaire du Crystal Palace, quoi. Ouais. Mani doucement, Serge. Hello. I want to make an apology. I made some terrible mistakes. Last year, in a certain five-nale victory, I only scored one goal. Against Newcastle, I put a shot three inches wide of the post. And at Wembley, I failed to complete another trick. I realized this behavior was unacceptable. And I promise not to make such mistakes again. Thank you. Avec humour et avec l'accent anglais des Cayolles, Eric Cantona veut se faire pardonner des fautes qui n'en sont pas. La marque américaine d'équipement sportif qui le fait parler depuis 4 ans, sait qu'elle paye un joueur d'exception et un homme imprévisible. Imprévisible comme ce 25 janvier 1995 à Londres, où Cantona se jette sur une petite frappe de Crystal Palace qui vient de l'insulter. Eric est indéfendable. Mais Nike ne lui fera jamais avouer cette faute-là. C'est ça la cantomania. Cet homme intéresse les parrains du sport parce qu'il est rebelle. Eric Cantona. Et c'est là... C'est là que... C'est là qu'il y a cette phrase extraordinaire d'Eric Cantona. Quand les mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines. Voilà. Cette phrase impérissable d'Eric Cantona a été prononcée à ce moment-là. C'était... Ça vous est venu comment, cette phrase ? Non, il venait d'y avoir le procès et puis je venais d'être... Enfin, je l'ai payé, quoi. Ouais. Puis il y avait plein de journalistes, quoi. Puis ils voulaient à tout prix que j'aille parler, que j'aille dire de moi. Ouais. Et vous avez sorti, quand les mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les chiens à boire, la caravane à boire ? Ouais, c'est rien. Comme j'aurais pu dire, le rideau, il est rose. Moi, je le vois rose. Si toi, tu le vois doré, c'est pas grave. Il y a des lumières et puis on ne sait même pas. Ouais. Vous avez dit ça comme ça, quoi. Et c'est resté. Parler pour parler. Ouais, parler pour parler. Et comme quoi... Alors, Manchester, malgré l'affaire Crystal Palace, Manchester vous garde. Le seul qui ne veut plus de vous, c'est Aimé Jacquet. Et à partir de là, vous êtes barré dans l'équipe de France par l'axe Zidane-Djorkaeff. Donc, vous ne faites pas l'Euro 96. À une époque, alors ça devait être terrible pour vous, parce qu'en Angleterre, c'était l'époque de votre plus grande gloire. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il y avait des sondages où la majorité des hommes anglais préféraient passer, déclaraient qu'ils auraient préféré passer leurs vacances avec Cantona plutôt qu'avec Cindy Crawford. C'est-à-dire que vous avez une cote en Angleterre. C'est vrai que Cindy à l'apéro, elle ne tient pas. Non, mais c'est vrai, les t-shirts set avec marqué God comme ça, 160 millions de francs à rapporter en une année à Manchester, ce qui était plus que la vente des billets du club pendant un an. À un moment, vous avez une cote énorme en Angleterre et en France, vous êtes barré dans l'équipe de France parce que Jacquet pense que si vous allez dans le fameux collectif, vous allez foutre le bordel, non ? C'est ce qu'il pense. Hein ? Ouais, ouais. Il est venu vous le dire, c'est vrai, parce qu'il raconte dans son livre de mémoire à M. Jacquet qu'il est venu en Angleterre vous expliquer ça. Il est vraiment venu vous voir ? Il est venu, mais j'étais dans une fête et il m'a donné rendez-vous et je suis arrivé deux heures après. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, je ne sais pas s'il était venu me dire ça. Ouais, ouais. Il était peut-être venu me dire autre chose et puis il s'est dit non, moi je suis sélectionneur, je ne suis pas là pour attendre deux heures le gabarit. Et puis finalement, il m'a dit autre chose. Ça serait terrible, ça. Mais je ne sais pas, je ne le saurais jamais, je ne veux pas savoir. C'est un scénario de film génial. Imaginez qu'il ait fait le voyage, Aimé Jacquet, pour vous dire finalement... Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'a jamais dit ça. Moi, je le dis aujourd'hui pour la première fois. Et il n'a jamais dit pour se défendre de quoi que ce soit. Donc quelque part, c'est quelqu'un, il peut être respectable, je pense. Mais ouais, pour ça... Maintenant, vous allez éteindre la lumière chez vous et ici aussi. Alors, Eric Cantona, cette décision de ne pas vous faire jouer en équipe de France en 98, qui n'a pas été du tout comprise par les Français, parce que tout le monde attendait évidemment que vous soyez dans l'équipe de France. Est-ce que vous en voulez aimer Jacquet ? Est-ce que vous avez de la haine ? Parce que finalement, votre rêve s'est envolé ce jour-là. Non, à un moment donné, j'ai eu de la haine, bien sûr. Je n'ai pas de la haine, mais bon, oui, j'aurais préféré jouer. Mais aujourd'hui, non, je suis loin de tout ça. Je n'ai plus du tout... Non, je n'ai rien. Et puis, ce qui s'est passé, c'est très bien. Peut-être que si j'avais joué, ça ne se serait pas passé comme ça. Ou peut-être que si j'avais joué, ça ne se serait pas passé comme ça. Ou peut-être que ça, on ne le saura jamais. Et puis, c'est bien que ça se soit passé comme ça, tout le monde. Vous n'avez pas le sentiment d'être orphelin de cette victoire, d'une certaine façon ? Non. Non, non. J'ai vécu des trucs extraordinaires. Des grandes joies et des grandes déceptions. Et ça fait partie des grandes déceptions. Et ça fait partie de la vie. Ça fait partie des choses qui nous font avancer. On rallume ! Bien. Alors, il y a eu aussi le cantonat autodidacte. C'est-à-dire qu'il y a eu un choc à Aix quand vous avez rencontré Isabelle. Elle vous a branché sur les livres, d'une certaine façon. Ça a été un choc pour vous ? J'ai choisi la moitié que je ne suis pas. C'est-à-dire, même pas un autodidacte, je ne suis rien. J'ai arrêté l'école très tôt. J'avais besoin de la femme qui faisait qu'à deux, on fait quelque chose de bien. On choisit, je crois, toujours le partenaire qui... Et ça dure toujours ? Ça dure, ouais, ça fait 15 ans. C'est bien. C'est-à-dire que non, ce qu'on peut reconnaître quand même, c'est que votre carrière sur le plan du football a été en don de scie. Vous arrivez dans un club, vous cassez la gueule à un mec, vous partez, vous revenez. Et votre femme, hop, toujours. Ouais, c'est une grande femme. Ouais. C'est pas facile, ça. Non, parce qu'on parle beaucoup de femmes de footballeur. Et puis, je crois qu'il y a un film qui se prépare sur les femmes de footballeur. Et il n'y a eu aucun transfert ? C'est vrai qu'il y a des... Tu n'as jamais prêté un club ? Je ne sais jamais, non. Il me semble en main, hein. Non. Et elle a toujours été là dans les grands moments. Mais elle est toujours là. C'est là qu'on voit les grands. Ouais. Bien. Et alors, il y a aussi le cantonat peintre. C'est-à-dire que votre père, en fait, peignait. C'est-à-dire que votre père, il était infirmier dans une clinique psychiatrique, c'est ça, non ? Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'on m'a traité de fou toute ma carrière. Parce que mon père était infirmier. Infirmier, en psychiatrie. Vous vous rendez compte ? Le mot psychiatrie, ça fait peur à tout le monde. Et d'un coup, il a fait un fou. Parce qu'il était infirmier en psychiatrie. Il faisait deux piqûres ou un truc comme ça. Il est infirmier en bouse blanche. Vous croyez que ça vient de là ? Donc, je devais être fou. Oui. Et il peignait, votre père. C'est-à-dire, le soir, quand il rentrait, il peignait. Et vous, vous avez voulu vivre aussi un peu cette folie créative de... Ça ne vous suffisait pas, le ballon ? Je ne veux pas vivre de folie, moi. Non, mais le ballon, ça ne vous suffisait pas. Vous aviez envie de vous exprimer d'autres façons, non ? On a tous besoin de s'exprimer. On a tous besoin de se retrouver seul face à nous-mêmes. Et puis d'exprimer certains trucs qu'on a dans la tête. Parce qu'on est vraiment en accord avec ce qu'on est vraiment. Autrement, on joue toute notre vie. Et il n'y a que dans ces moments-là qu'on peut arriver à faire quelque chose de... Pas de bien ou de beau ou de quoi que ce soit. C'est quelque part une thérapie. Moi, je prends ça comme de la thérapie. C'est impulsif, ça peut être tendre, ça peut être... J'ai besoin d'exprimer quelque chose. Maintenant, si c'est laid et que ça ne plaît à personne, ce n'est pas grave. À un moment donné, on a besoin de le montrer parce que c'est comme ça. On est tous faits comme ça. Même si je ne l'ai pas montré à Gramonde. Mais les gens de mon entourage, oui. Mais ce jugement ne doit pas nous faire nous trahir nous-mêmes. Aujourd'hui, vous vous occupez de Beach Soccer. On va regarder à quoi ça ressemble le Beach Soccer. Allez, prenez au cerf ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis d'autres moins connus qui ont été de bons footballeurs. Mais notre ambition à nous, c'est de se servir de tous ces joueurs comme ça pour que chacun développe dans sa région vraiment un sport où les jeunes jouent, qu'on mette des terrains à disposition des jeunes parce que c'est intérêt. On joue à pieds nus, ça ne coûte rien. Oui, on joue à 5 contre 5, c'est ça ? Au Brésil, c'est très populaire. Au Brésil, sur les plages, il y a des poteaux. Ça coûte quoi de mettre deux poteaux sur une plage ? Les grandes plages qu'il y a, surtout... Au Cap d'Agde. Au West, ou des cas comme ça. Là-bas aussi, c'est un peu Cap d'Agde. Non, mon Dieu ! Elle passe ses vacances au Cap d'Agde. Le mauvais souvenir, c'est une horreur. Tous les ans, elle va au Cap d'Agde. Moi, je fais ça parce que c'est vraiment un sport qui me plaît. Je fais ça sans intérêt. Ce qui me plaît, c'est de promouvoir un sport que j'aime parce que c'est un sport de fête. C'est un vrai sport. C'est un beau sport. C'est l'été. Les coups de pieds retournés, ça vous arrange parce que vous êtes quand même le spécialiste. C'est très spectaculaire. On voit des buts, on voit des gestes spectaculaires dix fois plus que sur un terrain de foot normal. C'est un sport qui est complètement à part du football, mais je pense que c'est un beau sport. J'ai envie de promouvoir ce sport. Le mec qui t'insulte, t'es moins dangereux pour lui. T'as pas de crampons, là. Alors, il faut dire qu'Éric Cantona est quand même le meilleur buteur français dans cette spécialité-là aussi parce que vous avez 14 buts à votre actif. Ça vous plaît, Michel ? Ah oui, ça me plaît bien. C'est sympa. En plus, l'avantage, c'est que ça se joue sur des plages. Donc comme ça, au moins, on est au soleil. On n'est pas obligé d'aller s'emmerder à Sedan ou à Valenciennes ou dans les endroits comme ça. C'est sympa. Même si on peut jouer là-bas aussi. Oui. Mais couvert ? Indoor. Indoor. C'est ça, indoor. Bien. Alors, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas et on va faire une interview up and down. On est obligé de rester, avec la télévision. Vous avez bougé pendant le jingle. Quel enculé ! On ne fait jamais ça, Eric. Eh oui ! On ne bouge pas pendant le jingle. On recommence. Qu'est-ce que vous préférez en vous ? Qu'est-ce que vous préférez en vous ? Votre qualité préférée chez vous ? Madame de sagesse. Hmm ? Madame de sagesse. La dame de sagesse que je vous fais. Vous aimez votre dame de sagesse ? Qu'est-ce qu'il vous plaît le plus dans le foot ? Les supportrices. Qu'est-ce qu'il vous plaît le moins ? Leur mec. Dans le cinéma, parce qu'on n'en a pas parlé ce soir, mais vous avez fait quelques films, à commençant par Le Bonheur est dans le Prêt, et puis en terminant, comme on le disait, avec Les Enfants du Marais, bientôt Corto-Maltese. Qu'est-ce que vous préférez dans le cinéma ? J'ai beaucoup rêvé, et puis je rêve de mourir maintenant. Mais bon, sans doute, peut-être parce que je n'ai pas eu de belles aventures. Enfin, j'ai eu des aventures bien, mais c'est long. Je crois que c'est bien quand on n'a rien fait d'autre. Mais quand on a eu une vie intense comme celle d'un sportif de haut niveau, c'est mou. Attendre le moment où Le Réal dit moteur... Je crois que je ne suis pas assez bon, en fait. Pourquoi ? Non, parce que je n'ai jamais vécu le truc que j'entends parler, mais on dirait que c'est des extraterrestres. Moi, je n'ai pas vécu ça. Les montées de trucs et de partir dans un délire, de machin, de la trance. Je n'ai jamais vécu. Mais ça doit exister. Mais je ne dois pas être assez bon pour ça. Donc, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas fait pour moi. Ce n'est pas mémorable. Moi, je me rappelle de gestes, de moments de foot extraordinaire. Sans doute parce que c'était ma vraie passion. Et que le cinéma, ce n'est pas ma vraie passion. Mais plus de ralentis. Mais je pense qu'il y a des... Oui, les vrais acteurs ou les gens pour qui c'est de la passion, ils ont peut-être ces moments, mais pas moi. Votre match préféré, ça a été quoi ? Non, quand je suis revenu, peut-être après ma suspension, contre Liverpool. Oui. Et celui que vous avez détesté ? La Bulgarie. Oui. C'est terrible. C'était un... On se demande ce qu'il... Même pas. On ne pleure même pas. Vous n'y croyez pas, quoi. Oui, on a fait un cauchemar, mais ça dure. Ça dure et encore aujourd'hui. Je vous demande si c'est vrai. Oui, vous vous êtes dit, est-ce que je vais me réveiller après le... Oui. Oui. Mais c'est... Oui. Ce n'est même pas une déception, c'est une peur de ne pas savoir vraiment si on vit la réalité, ce qu'on est en train de vivre. Oui. Ce que vous préférez dans la vie, c'est quoi ? Être bien avec les gens que j'aime, que je sente qu'ils s'expriment comme ils ont envie de s'exprimer, que je me sente, moi, vraiment libre de dire quoi que ce soit. Que le lendemain, je ne me réveille pas en me disant, il va se raconter ça ou ça ou ça. J'ai choisi mon entourage, je pense que je me suis bien entouré, j'aime mes amis et je peux faire ce que je veux, vivre la vie que je veux, dans l'intimité avec ces gens-là, sans me dire que je vais être jugé sur quoi que ce soit. Est-ce que vous faites le plus chier dans la vie, c'est quoi ? Ben, c'est de devoir chercher et répondre à tous ces trucs-là. Est-ce que vous avez le plus chiant encore ? Est-ce que vous avez le plus sexy en vous, à votre avis, c'est quoi ? J'aime danser. Je trouve ça, c'est sensuel, je pense que quelqu'un qui bouge bien, qui aime danser, qui a le rythme comme ça, c'est obligatoirement quelqu'un de sensuel. Quelle soirée après Hélène de Fougevold, monsieur. Est-ce que vous avez le moins sexy en vous ? Je me voyais comme vraiment quelqu'un de sexy, je ne me suis jamais demandé si j'ai... qu'est-ce que j'ai du moins sexy. Rassurez-vous, Eric Cantona, on arrive à la dernière question, qui est évidemment celle que tout le monde attend. Qu'est-ce que vous préférez dans le sexe ? Mon plaisir, c'est le plaisir de l'autre. Ah, écoutez, seul. Et si je fais rien, et que je sens que mon partenaire prend du plaisir, c'est mon plaisir. Et c'est pas obligatoire, mais c'est ce vers quoi... Vous tendez. J'essaye. Là, vous marquez un grand espoir. Rien que le fait d'espérer, c'est un grand moment. Vous marquez un grand point. Attendez. C'est ce que vous détestez dans le sexe, maintenant. C'est ce que je déteste ? Ouais. Il n'entend pas, il a un verbe. J'aurais pu... Il écoute la mer, les mouettes. Je pourrais répondre complètement au contraire de ce que je viens de vous dire. Voilà. C'est ça, en fait. Qu'est-ce que c'est que je vous ai dit, déjà ? Pourquoi tu as dit mon partenaire ? Mon partenaire ? Parce que c'est ma femme. On dit ma femme ou ma partenaire ? C'est un là-dessus, ce qui foutra chien dans la presse. Tu verras les gros titres demain. Cantona Tarlouz. Je m'envoie à la presse, tiens. Alors va ma femme, je vais partir. Et Cantona ! Je reçois maintenant Christine Angot ! Au filet, sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène où je reste quoi ? Je passe pour un je ne sais quoi. Christine Angot, bonsoir. Bonsoir. Claude Allègre, grand chercheur, ex-ministre de l'éducation nationale, Sarah Marshall, Laurent Baffy. Ma tronche qu'elle fait en regardant déjà. Ce n'est pas bon signe. Non, ça va là ? Oui. Mais ça, c'est quand elle va bien. Vous souriez, c'est déjà mieux. Vous me direz quand ça va. Non, vous allez bien, je vois que vous allez bien. Angot Christine, vous êtes écrivain. On va faire comme au tribunal, c'est Angot Christine, écrivain. Écrivain, né le 7 février 59 à Châteauroux dans l'Inde de Pierre Angot et Rachel Schwartz, mère d'un enfant, Léonore. Et alors, vous avez une philosophie. Mais je suis dans la mer et je vous emmerde. C'est la philosophie de Christine Angot. Bien. Alors, vous aimez ça la télé, non ? C'est un avantage. C'est que on voit les gens. Oui. Ben, Alègue, vous ne l'auriez jamais vu, sinon. Alors que dans la presse écrite, on ne les voit pas. Il y a des gens qui les recouvrent. Il y a des gens qui recouvrent d'autres gens dans la presse écrite. Alors qu'au moins, la télé, on voit ce qui se passe. Puis on entend vraiment les gens parler. Mais vous rencontrez Claude Alègue, vous ne l'auriez peut-être jamais rencontré. Ah non, non, ce n'est pas pour moi. D'accord, c'est sympa pour lui. Oui, non, mais c'est... Ce n'est pas pour moi que je trouve ça bien à la télé. Je trouve ça bien pour... Pour les gens qui regardent ? Oui. J'espère. Alors, page 27, vous dites d'ailleurs, de votre livre dont on va parler ce soir, vous dites, je ne devrais pas passer à la télé. Mais moi, j'aime ça, passer à la télé. Ça me donne l'occasion de parler, de dire des trucs. J'aime bien dire des trucs à la télé. D'ailleurs, vous dites, page 37, 38, avoir vu Christine Boutin dans cette émission. Tout le monde en parle. Qui disait qu'elle faisait l'amour dans la cuisine. Elle était vulgaire. C'est Christine Boutin qui vient ici pour dire qu'elle a fait l'amour dans la cuisine. En plus, ça fait moins de scandale que vous, quand vous avez dit chez Bernard Pivot que vous n'aimiez pas l'auteur de Gallimard, la clafetine. Je trouve ça, oui. C'est finalement comme si c'était habituel, la vulgarité, qu'on s'habituait à la vulgarité, alors qu'on ne s'habitue pas à la vérité. Oui. La vérité, c'est une chose qui... Qui est plus dérangeante que la vulgarité. Oui, enfin, ça ne passe pas trop. Alors que la vulgarité, on peut aller très très loin, ça passe toujours. Ce qui vous surprend le plus, je dis ça, je l'ai lu dans votre livre, c'est que Boutin, en fait, elle dit qu'elle fait l'amour avec son mari dans la cuisine. Bon, ça encore, bon, après tout, elle fait ce qu'elle veut. Mais elle est quand même avec lui depuis 31 ans. Et elle dit, ça ne fait pas longtemps que j'ai fait l'amour dans la cuisine. Non, ça veut dire que chez les Boutin, ça... Alors, vous parlez de votre passage dans votre livre, Quittez la ville, dont on va parler. Vous parlez de votre passage à Tout le monde en parle, dans cette émission. C'est-à-dire que je parle de tout... Toute la sorte, vous parlez de la... Je parle de tout ce qui ne va pas, quoi, en fait. Et de tout ce qui ne va pas, mais comment quand même, dans tout ce qui ne va pas, comme dans la vie en général, on peut quand même passer... Et que, voilà, c'est pour ça que je parle de Tout le monde en parle. Parce que normalement, moi, qu'est-ce que j'ai à faire à Tout le monde en parle ? Rien. Et moi ? Ben oui, pas grand-chose. Mais bon... Et vous qui regardez, pourquoi vous ne changez pas de chaîne, finalement ? C'est ça. Alors, on va voir de quoi vous parlez dans votre livre. Attention, ça peut leur donner des idées. Maquetto, Serge ! Son père l'a forcé à manger des clémentines sur son sexe. C'est l'inceste. Il l'a sodomisé. Seulement après, il allait à la pharmacie acheter de la vaseline. Je voudrais savoir, parce qu'il fait rire... David, David. Clémentine, c'est la rayée. Non, non, je ris. C'est parce qu'elle s'appelle Clémentine. C'est parce que les gens rient, parce que je pensais qu'ils pensaient à moi, parce que je m'appelle Clémentine. Et je m'appelle Clémentine. Oui, mais voyez, mais... Son père l'a forcé à manger des clémentines sur son sexe. Non, non, ma femme. C'est pour ça que vous êtes marrée. Non, non, je me suis marrée parce que j'ai entendu des gens rigoler, parce que je me suis dit, tiens... Elle aurait mis mon arrêt, mais on n'en parlerait déjà plus. Mais oui, voilà. Voilà, d'accord, on continue. Donc voilà, c'est vrai que... On rigole des fois souvent de choses qu'on ne comprend pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un sujet quand même... Depuis que vous êtes arrivée sur le plateau, vous n'avez pas souri, même ri une seule fois. Qu'est-ce qui vous fait rêver ? Qu'est-ce qui vous fait rire ? La question de vous n'avez pas ri, c'est invraisemblable, ce genre de question. Non, mais ce n'est pas ce que je suis rire. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Qu'est-ce qui vous fait rêver ? Enfin, voyez, ce genre de truc... Voilà, donc ça, c'est la dernière fois que vous êtes venu dans l'émission. Et vous avez été méchante avec Linda Hardy, du coup elle est partie. Vous avez vu, elle est plus là. Alors, vous dites alors dans votre bouquin en parlant de ça, Clémentine Sellerier est mortifiée d'avoir à se justifier. A-t-elle rit ? Ango l'a vu, pas le téléspectateur. Le public a ri. David Hallyday a ri. Ils ont ri après que Thierry Ardisson a lu, page 206, etc. Ce qu'on vient de voir. Et vous continuez, tous ont ri. Maintenant, ils sont gênés. Maintenant, gênés qu'ils sont, les invités fixent le petit écran qu'ils ont chacun. Belle invention, qui leur permet de tamiser le réel par sa représentation. Clémentine. J'ai ri parce que les gens ont ri, parce que je pensais qu'ils pensaient à moi. David Hallyday, on rigole souvent des choses qu'on ne comprend pas. Personne ne relève et l'émission continue. Linda Hardy, la co-animatrice. Qu'est-ce qui vous fait rêver, Christine Ango ? Donc, vous aviez jeté un vrai froid. Vous voulez dire avec ce passage, là ? Oui, parce que vous leur avez demandé pourquoi ils ont ri. C'est vrai que la réaction humaine devant une phrase comme... Est-ce que vous êtes sûre que c'est une réaction humaine ? C'est une réaction naturelle, je pense. Ce n'est pas une réaction sociale, ce n'est pas une réaction humaine. Oui. C'est vraiment un truc... Quand on dit une phrase qui a la crudité de celle que j'ai citée de votre précédent livre, donc qui s'appelait l'inceste, les gens rient, c'est une façon de se défendre devant une telle violence. Voilà, exactement. Eh bien, les gens ont tort de se défendre. Parce qu'à force de se défendre, ils ne protègent pas les autres. Et c'est toujours les mêmes qui sont dans les places, qui sont à la place d'être attaqués. Et ça suffit, quoi. J'en ai marre de ça. Bien. Alors, le livre dont on parle depuis cinq minutes, c'est celui-là. Donc, c'est Christine Angot, « Quitter la vie ». Voilà. Et c'est chez Stock. Alors, vous racontez la sortie de l'inceste, votre livre précédent, donc, qui a fait un certain scandale, on peut le dire, non ? D'une certaine façon. Disons que c'est tellement disproportionné. C'est tellement... Pas dans les chiffres. Pour moi, la première, de voir un livre dont je pensais le titre complètement rédhibitoire, comme ça, de faire... Quand je l'ai... De le voir comme ça, se vendre, de le voir dans les maisons de la presse, il y avait un truc complètement décalé. Si vous voulez, c'est l'histoire, « Quitter la ville », des gens qui ne sont pas à leur place. C'est-à-dire, nous tous. C'est-à-dire, c'est le fait qu'un livre ne soit pas... On n'est pas à sa place. Une personne n'est pas à sa place. Vous n'êtes pas à votre place. Personne n'est à sa place. Et effectivement, tout le monde change tout le temps. Parce que comme on n'est pas à notre place, on n'arrête pas de se piquer les places les uns des autres. Ben oui. On ne la branche pas, parce que c'est interminable. Ce qui est génial, c'est que moi, j'ai lu son livre. Et elle fait un bouquin sur la sortie de son livre précédent. Elle avait déjà fait ça une fois. Donc, en lisant ce livre, je sais... Je ne fais pas un livre sur... Je suis en train de parler, Christine, tu m'écoutes, sinon je te claque. Je ne sais pas. Et je sais qu'elle va faire, par la suite, un livre sur la sortie de ce livre-là. Non. Et que je serai dedans. Non, non, c'est un sur deux. Vous parlez de bouillon de culture, votre passage à bouillon de culture. Donc, le masque et la plume sur France Inter. Vous êtes fait traiter de pute, quand même. C'est rare, dans le masque et la plume, non ? C'est rare que les écrivains soient traités de pute, alors qu'en fait, ils devraient l'être tout le temps, vu que c'est vraiment ce que les gens pensent. C'est de la prostitution, la littérature. Non, ce n'est pas de la prostitution, mais en revanche, c'est ce que les gens pensent. C'est mépriser les écrivains, c'est comme les acteurs. Un écrivain, c'est quelqu'un qui se met à nu devant tout le monde pour gagner de l'argent. C'est bien de la prostitution. Non, parce que... Vous n'êtes pas d'accord, Claude ? Non, non, du tout. Évidemment pas, vous le savez, je pense, bien. que ce n'est pas ça. Ce n'est pas se mettre à nu. C'est mettre à nu les autres. Et ce n'est pas pour gagner de l'argent, parce que sinon, je pense vraiment qu'il y a d'autres méthodes. Ah oui, il y a d'autres moyens. Vous parlez des articles qui sont sortis à l'époque, des ragots, et en gros, c'est un peu la tragédie de... Enfin, c'est comme ça qu'on peut le voir, la tragédie un peu de candide au pays du showbiz. C'est-à-dire, d'un seul coup, vous êtes mêlés, comme ça, c'est un gros succès. C'est la tragédie, enfin, c'est la tragédie, en tout cas, c'est l'aventure de faire un chemin. C'est quand on fait un chemin, eh bien, il y a des trucs qui se passent. Voilà, c'est ça. Alors, ça vous a quand même donné une certaine stature médiatique. Vous déclarez dans... J'ai lu ça dans Paris Match, hein. Désormais... Attendez, mais Paris Match, c'est ce qu'ils ont fait, mais c'est à hurler. Moi, je lis dans Paris Match, et je me dis quand même, Angot, elle se la pète un peu, comme on dit en parlant de Mickaël. Mais vous... Vous dites dans Match, désormais, tout ce que je dis ou écrit atteint des proportions énormes. Vous ne l'avez peut-être pas dit, mais c'est ce qu'il y a écrit dans le journal. Maintenant, on m'écoute. Ce que je dis, c'est que pendant dix ans, j'ai publié des livres, et qu'il n'y avait aucune... Résonance médiatique. Voilà, il n'y avait absolument aucun écho. Bon. Ce qui s'est passé, effectivement, l'année dernière, c'est juste un changement par rapport à un volume sonore. C'est tout. Alors, votre livre, on découvre en lisant ce bouquin, très intéressant, le petit monde, le milieu littéraire. On voit, par exemple, vous commencez le bouquin sur cette phrase, d'ailleurs, vous êtes obsédée par les ventes. Non, non, je ne suis pas obsédée par... Vous commencez le bouquin en disant je suis cinquième en analyse de l'Express. Non, mais je ne suis pas obsédée par les ventes. Je suis... J'ai besoin de dire ce que c'est que de faire un trajet. À un moment, il y a tout un truc aussi sur ce que c'est, par exemple, que le trajet d'Ulysse. Je dis que ce trajet d'écrire, par exemple, c'est aussi de prendre la mer sur un bateau. Et c'est le trajet d'Ulysse, par exemple. La métaphore est très belle avec Ulysse. Cela dit, quand on lit le bouquin, on est tenu au courant, page par page, des ventes à l'unité près. Mais vous ne croyez pas que si on prend un bateau, on a besoin de regarder à quelle vitesse le vent va tourner. C'est pareil. Vous êtes combien, Claude, sur la liste de l'Express ? Je ne sais pas. Essayez les documents, vous êtes premier. Ben, c'est bien. Vous allez mettre dans votre prochain livre, je suis premier dans la liste de l'Express. Non, non, parce que c'est lui, ce n'est pas une aventure littéraire. Non. Prends ça dans ta gueule, toi. Vous calculez l'argent que vous gagnez. Vous dites, par exemple, ça me rapportait 700 000 francs, alors je vais être mensualisé, ces 700 000 francs, on va me les donner. Voilà, une fois que j'aurai remboursé l'avance, il me restera 700 000 francs. On va me les donner. C'est marrant. Je veux dire, vous racontez vraiment le quotidien. Je ne dis pas que c'est inintéressant. Je dis que c'est inédit, en tous les cas. Je ne le dis pas parce que je pense que c'est intéressant. Je le dis parce qu'il y a des trucs qui sont dans la vie. Et c'est la vie qui débouche dans l'écriture. C'est la vie qui nourrit l'écriture. C'est la vie qui va vers l'écriture. Il y a ce type que vous dézinguez chez Pivot, qui est un mec de chez Gallimard, qui s'appelle la clafetine. Après avoir tué la clave, c'est la clafetine, appelons-le comme ça, Soler, Smodiano et P.O.L. ne l'appellent plus de toute façon que comme ça. Après l'émission, il est parti 15 jours à l'étranger. Son éditrice n'a pas pu aller dîner avec lui après l'émission. Le perdant, elle ne voulait pas manger avec. Le patron de Gallimard était en rage. Il a dit après ça, qui peut avoir envie d'envoyer des manuscrits ? C'est le pire représentant de chez Gallimard. Moi après, et là c'est vous, vous passez devant une librairie qui s'appelle La Une. Il y avait sa photo, il m'attirait. J'aimais son regard. Le mec venait de le désinguer à mort. Je me disais, on aurait pu être amants au lieu de s'entretuer en public. Si je m'étais écouté, j'aurais téléphoné. Et j'aurais proposé de prendre un café. Alors qu'évidemment, ce n'était plus possible du tout. C'est assez joli ça. Vous l'avez écrasé le mec. Et en sortant, vous avez cette espèce de compassion en voyant son portrait dans une librairie à Saint-Germain. Ce n'est pas bien finalement. Pardon ? Ce n'est pas bien finalement. Si c'est bien. Mais non. Vous êtes capable de compassion pour ce type finalement. Vous avez de la certaine, pas tendresse, mais une certaine pitié pour lui. C'est difficile, je veux dire. Moi, j'ai l'impression qu'il faut venir à la télévision. Et puis, on n'y arrive pas là. Quand vous citez ça, c'est une horreur. Pourquoi ? Parce que c'est... Moi, ce n'est pas mon livre. Vous parlez de votre éditeur aussi, Jean-Marc Roberts, qu'on a traité de souteneur, parce que, comme on vous traite de pute, on a traité de souteneur. Et qu'il a, lui, en tous les cas, on lui a reproché de faire une opération marketing avec vous. Oui. Ça vous a beaucoup fait souffrir, ça. On vous a dit, Télérama disait... Mais tout ce qui est faux. Il préfère un autre auteur. Tout ce qui est faux, ça me fait souffrir. Tout ce qui est faux, ça me fait souffrir. Ce qu'on est en train de faire là, c'est faux, donc ça me fait souffrir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Que je lise des extraits ? Non, je ne sais pas. Qu'on s'arrête de parler de votre livre ? Ben, peut-être. Si vous voulez. Oui. Moi, je veux bien. Moi, j'ai prévu un certain nombre d'extraits, parce que je pense que ça peut intéresser les spectateurs. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas, on peut s'arrêter. Ouais. Claude, qu'est-ce que tu en penses ? Rien. On peut lire le livre de Claude. C'est son problème. Oh non, on ne se voit pas salaud non plus. Je veux dire... Et si on crée une bonne ambiance sur ce plateau ? Non, mais c'est hyper difficile, hyper difficile de parler des livres. Moi, je suis... Moi, je crois que la meilleure façon de parler des livres, c'est d'en lire des passages. Parce que c'est ridicule d'essayer de parler d'un livre. Je préfère en lire des passages. Maintenant, ça vous gêne que je lise des passages de votre livre à la télévision ? J'arrête. Ce que je peux dire, c'est qu'en tous les cas, quand on a lu ce bouquin, ça ne donne pas envie d'être écrivain, ça donne envie d'aller travailler en usine. Ah, eh ben voilà. Voilà. Alors là, je suis d'accord. Mais évidemment. Parce que si c'est ça... Mais bien sûr. Ce n'est pas un rêve d'être écrivain. Non. Pas quand on a lu votre bouquin, en tous les cas. Eh ben, voilà. On en reste là pour le moment, si vous voulez. D'accord. Mais c'est vrai ce que disait Bafi tout à l'heure, vous avez écrit en 98 un livre qui s'appelle Le sujet en go, et vous reveniez sur la réception médiatique du précédent. Et là, vous revenez sur la réception médiatique du précédent. Alors c'est quoi ? Vous allez faire une fois sur deux, comme ça, un livre qui parle de la sortie du précédent ? Et Jean-Vache, on va danser. Je dis que la vie entraîne la vie, c'est tout. Oui. Vous faites un livre et le suivant, vous racontez la sortie du précédent. Je ferai comme vous voulez. C'est plein de paradoxes. Il y en a un autre aussi. C'est que vous avez vendu 50 000 exemplaires du livre Inceste. J'ai vu des interviews où vous sembliez être étonné en disant que ce n'est pas normal que ça se vende. Ben non, ce n'est pas normal. Moi, j'étais étonné en voyant un auteur en train d'expliquer que ce n'est pas normal que son bouquin se vende. Et vous faites un autre bouquin et vous dites que celui-là n'est pas normal qu'il ne se vende pas. Mais il ne se vend pas, celui-là. Ah non, celui-là, il ne se vend pas. Non, il ne se vend pas. Il ne se vend pas. Vous voulez que celui-là se vende ? Non, il ne se vendra pas. Et vous êtes étonné. Non, mais moi, je ne veux rien. Vous l'avez dit, je vous ai vues. Oui. Oui, oui, non, mais ça serait bien pour le livre. Mais pas pour vous, voilà. Non, on ne peut pas dire que vous êtes sur la liste. Alors, vous n'êtes pas cinquième dans la liste de l'Express avec ça. Non, non, là, il ne se passe rien. Vous êtes déçue ? Oui. Vous pensez encore être... Non, 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 mais bien sûr, je suis déçue. Je suis très déçue. Il y a des critiques qui ne sont pas très sympas. Elles sont même très dures. Il y a Benoît Duteur, je reste dans Paris Match. C'est celle qui a de pire, alors effectivement. Ah ouais, je vais la lire, alors si c'est la pire. Allez-y, allez-y. Bon, je lis juste la dernière phrase. Oui. Il dit que c'est un produit sans contenu. Ango n'existe que par ses postures. Elles se sont obligées de revenir aussi vite, donc un an après, de peur qu'on s'aperçoive qu'elles n'existent pas. Il vous nie. Il vous nie. Ben oui. Vous faites quoi quand vous lisez ça le matin, là ? En vos révélions ? Vous voulez que je vous dise ? Oui, ben oui. Moi, je me suis dit que c'était une trahison de plus dans la mesure où j'ai fait cette interview avec Paris Match. Avec Patrick Besson, tous les deux. Avec Patrick Besson. Et c'est surtout, Paris Match m'a demandé de faire cette interview. Très bien. Alors, vous, vous allez comme ça, naïvement, vous dites tiens, je vais répondre aux questions que ce type me pose. Il n'est pas malin, mais ça ne fait rien. J'ai quand même essayé de répondre. Et ça se passe bien, parce qu'avec Patrick Besson, ça se passe bien. C'est un version adorable, Patrick. Parce que ça se passe, c'est bon, c'est intéressant, c'est vraiment très très bien. On n'est pas contre la main au cul, mais là, on bosse. Et puis... Excusez-moi. Parce que tout à l'heure, je l'ai chauffé avec cette histoire de femme qui adore ça, qui n'est pas fidèle et tout, ça l'a perturbé. Il voulait dégraisser un peu le mammouth, mais il n'y a rien à... Il n'y a rien à dégraisser avec Hongo. Oui. Et puis, à partir de là... Dans le prochain bouquin, il y aura marqué... Il a essayé de me draguer, mais j'en veux pas. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y aura marqué dans le prochain bouquin. Voilà. Et ensuite... Continuez. La pétoche. Écoutez... Il n'y aura peut-être pas de prochain bouquin. Stop. Ou encore, tu choisis. Bah, stop. Pourquoi, Christine ? Je crois que vraiment, ça ne m'amuse pas, quoi. Mais pourquoi on s'amusait bien, nous ? Bah, moi, non. Bah, elle est partie, hein. C'est un peu de ta faute, c'est... Non, ce n'est pas de ma faute, c'est Claude. Ah, Claude, c'est vrai. Moi, je ne suis pour rien là-dedans. C'est difficile de parler d'un roman. Vous, c'est plus facile parce que c'est un essai, non ? Je pense qu'un livre, c'est toujours l'expression d'un besoin. Et par conséquent, on met ce qu'on a dans le livre. Ouais. C'est comme d'ailleurs, quand vous êtes chercheur, c'est des métiers qui sont très difficiles. Chercheur, la plus grande... Voilà, c'est plus drôle, là. La plus grande... Ah, Laurent ! Laurent, vous n'allez pas tous vous casser, non ? Laurent ! Il est là, le voici, Jean-Marie Messier. Jean-Marie Messier, bonsoir, bienvenue. Bienvenue, vous avez 44 ans, on vous appelait au départ J2M, Jean-Marie Messier. Après, les guignols vous ont surnommé J6M, Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde. D'où le nom, le titre de votre livre, j6m.com, chez Hachette Littérature, qui s'est sous-titré « Faut-il avoir peur de la nouvelle économie ? » Alors, sur la quatrième de couverture qui est ici, en général, l'auteur relit ça, il est écrit que vous êtes l'un des maîtres du monde. Vous l'avez relu, ça ? Ben oui, il paraît qu'on le dit. Voilà, donc vous dites, vous ne vous pensez. Non, mais si vous l'avez admis, maintenant. Moi, je trouve ça assez rigolo. D'abord, vous n'êtes pas patron si vous n'êtes pas un peu mégalo, non ? Oui. Ce qui est un peu fou, c'est de faire ce qu'on essaye de faire en ce moment, par exemple, de prendre un petit groupe français, d'en faire un numéro un dans les métiers de la com'. Oui. Vous savez, ça m'appelle un peu le slogan de 68, « Soyez réaliste, demandez l'impossible ». Oui. C'est le genre de défi que j'aime dire. Et il est fort, messieurs. Très fort. Maître du monde, mais il arrive à nous parler de 68, c'est bien. Alors, c'est vrai, ceci étant que la fusion Vivendi-Universale fait de vous un homme très puissant. Vous êtes le deuxième groupe derrière AOL Time Warner. Alors, je vais dire tout ce qu'il y a dans ce groupe. Et là, évidemment, tout le monde va se sentir un peu con. Alors, dans le téléphone, vous avez SFR, 10 millions d'abonnés. Ça ne passe pas partout. Pardon ? Ça ne passe pas partout. Moi, je prends les réclamations. Je cherchais mon portable. C'est moi, je suis emmerdé avec ça. Bien, alors, donc, le téléphone SFR, 10 millions d'abonnés. À la télé, Canal+, 7 millions d'abonnés dans 10 pays. Ça ne marche pas partout, non plus. Sur Internet, Vis-à-vis et AOL France. Vous allez le vendre, AOL France. Ah oui, bientôt. En musique, alors, vous avez Universal Music qui est numéro 1 dans le monde. En cinéma, Universal, les studios Universal, la production de films Universal, 14 000 films. Deuxième librairie mondiale de films. En édition, le groupe Avasse, c'est-à-dire la moitié de l'édition française avec la rousse, plomb, l'express, l'expansion. Alors ça, évidemment, tout de suite, ça vaut ça. C'est pour ça que j'ai édité chez Hachette. Ah oui, mais c'est normal, attendez. Ah non, 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 non. Merci. Eh oui, on a le droit à un triomphe romain. Au moins, ça montre que vous avez vu Gladiator. Voilà. Oui, c'est chez vous aussi. Le Grinch, le Grinch, c'est chez vous aussi. Avec le même goût. La momie, c'est chez vous. Oui. Oui, non, mais c'est énorme. Alors vous êtes devant Murdoch, devant Bertelsmann, devant Disney, devant Sony, devant De La Rue. Votre groupe est même plus gros que le groupe de Jean-Luc De La Rue. Votre livre, c'est énorme. On a eu du mal. Oui, vous avez eu du mal, mais vous y êtes arrivé, c'est bien. Votre livre aussi a beaucoup de succès. Je ne sais pas, vous en êtes à combien ? 70 000 exemplaires ? 60 000 à peu près. Oui, c'est bien. Il paraît que vous regardez tous les jours les ventes, c'est vrai ? Je regarde, oui, ça m'intéresse. Si vous faites un bouquin, c'est pour qu'ils se vendent, non ? C'est normal. Alors vous savez qu'il y a une tradition dans cette émission. Maintenant, on va parler de votre livre. C'est ça. Bravo ! Je signale à Arnaud de Montebourg, Arnaud Montebourg, que même les maîtres du monde le font. Donc la prochaine fois, Arnaud, il faudra le faire. Il faudra le faire. Voilà, parce que quand même, là, on a vu qu'un maître du monde le fait. Donc vous avez deux idées géniales pour ce bouquin. La première, c'est le titre. J6M.com, c'est évidemment de reprendre l'expression des guignols. Très bonne idée. Et puis vous dévoilez votre salaire. Alors ça, évidemment, c'est tellement rare en France, des patrons qui dévoilent. Vous gagnez combien ? L'an dernier, j'ai gagné 20 millions de francs bruts, c'est-à-dire 7 millions de francs net. Il est temps de faire. Eh oui ! Au vrai ! Ça laisse l'heure, hein ? Ouais. Mais c'est quand même incroyable tout ce qu'on se fait prendre. Ouais. Vous en pensez quoi, vous ? Là où je peux avoir des problèmes éventuels, c'est quand Michelin annonce qu'ils font des bénéfices absolument gigantesques, pas que parallèlement, leur directeur de la com annonce qu'ils vont virer 3 000 mecs. Ça, c'est inécoutable. D'ailleurs, ils savent très bien que c'est inécoutable, ça fait un scandale total. D'ailleurs, ils ont levé le pied un peu là-dessus, oui. Ils ont bien fait tout ce qu'ils avaient de mieux à faire. Oui. Alors, Audrey, vous, ce qui vous choque, en fait, c'est pas tellement que Jean-Marie Messier gagne 20 millions par an, c'est qu'il lui reste que 7 millions. Voilà. C'est votre côté américain, ça, oui. Peut-être, non, mais je ne sais pas. Je pense que tout le monde est assez choqué de ce qu'on se fait prélever. Mais c'est ça qui vous choque, c'est les 13 millions qui donnent à l'État. Oui. Les 13 millions, ça sert à faire des hôpitaux, à faire des crèches, à faire des routes. Il n'y a pas que ça. Est-ce que je peux te recommander ce livre ? Zoom, zoom, mon garçon. Les 13 millions de Jean-Marie Messier n'ont pas atterri à l'hôpital. Nicole Delépine est une cancérologue qui s'occupe d'enfants. Il n'y a plus que 9 lits dans son service. Il y a des enfants qui meurent, il y a des enfants qui ont le cancer. On dit aux parents, votre enfant n'a pas trois semaines. Et là, elle se bat. Elle fait vivre des gosses pour ça. Et avec sa propre volonté, ses systèmes D. Et je peux te dire que les 13 millions de Messier, ils ne vont pas beaucoup à l'hosto. Oui. La politique, quand on vote aux élections, c'est que les gens qu'on élit, c'est pour dépenser l'argent qu'on leur donne. Donc il faut bien les choisir. Ça vous choque, vous ? Ça ne vous choque pas ? Vous en foutez qu'on gagne 20 millions par an ? C'est-à-dire que non, je félicite monsieur de gagner ça. Mais pourquoi pas tout le monde ? Tout le monde devrait gagner ça. Mais le problème, c'est qu'il voudra beaucoup plus encore. Donc alors on n'en finit plus. Attendez, j'ai vu que Claudia Schiffer, qui est pratiquement en retraite, si j'ai bien compris, elle gagne beaucoup plus que ça. Oui. En retraite ? Non mais c'est vrai quand on vous parle de ça. Et puis comment elle est gaulée aussi, ça n'a rien à voir. Oui, ça je ne peux pas concourir. C'est vrai quand on vous parle de ça, vous parlez d'un LK qui gagne aussi beaucoup d'argent, effectivement. Il y a quand même une limite pour un patron. Moi je ne veux pas avoir de parachute doré. Je gagne très bien ma vie, j'assume, je trouve que je le mérite. Mais par contre l'idée de toucher un pactole encore si je dois partir un jour, ça je trouve ça insupportable. Donc si vous partez, vous êtes... Ah oui, je l'ai dit, je me suis engagé. Jean-Marie, appelez-moi. Je n'aurai pas le chèque ce genre. Appelez-moi si vous êtes viré de Vivendi. J'aurai toujours un bol de soupe pour vous, s'assurez-vous. Ça part, je suis un scooter. Oui, il y a un scooter. On va te trouver un truc, bouge pas. Alors le bilan, attendez, quel bilan vous faites de... Vous avez fait beaucoup de promos pour votre bouquin. Vous avez fait des télés, des radios, des journaux. Quel bilan vous faites de ça ? Ce que je trouve sympa, c'est quand vous allez dans un endroit, comme en arrivant là, sur le plateau, et puis il y a quelqu'un qui vient avec le bouquin et qui vous dit vous pourriez me mettre une petite dédicace. D'ailleurs, moi je veux bien... Avant de passer un peu plus sérieusement au contenu du livre, moi j'ai juste une question à poser sur le look. Pourquoi avant cette campagne de promotion, vous êtes un homme organisé, vous préparez bien les trucs, vous êtes tenace, pourquoi vous vous coiffez comme moi en gros ? C'est-à-dire, pourquoi avoir l'arrêt sur le côté, tout ça ? Pourquoi pas avoir une coiffure un peu plus moderne ? Vous préférez en brosse, non ? Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Vous y avez pensé à ça ? Non. Parce que là, vous faites un peu enfonçage, quoi. Oui. Un peu trop, c'est mon côté bonnet, c'est-à-dire le côté insupportable. Oui. Votre grande idée, vous avez une grande idée quand même, et c'est ce qui fait évidemment votre force, c'est de parler vrai. C'est-à-dire que finalement, à la différence des hommes politiques et de certains animateurs de télévision, vous vous imposez un devoir de transparence, et vous dites les choses. Quand on vous pose des questions, vous y répondez. Je crois qu'un patron aujourd'hui, avec nos entreprises qui grossissent, qui ont de plus en plus d'influence sur la vie, et sur la vie de chacun, on a un devoir qui est de s'expliquer. On a un devoir qui est celui de la transparence, et de s'expliquer pas seulement vis-à-vis de ses actionnaires, de s'expliquer vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis de ses clients, et vis-à-vis des citoyens. Quand vous voyez des choses comme le comportement d'une certaine grande entreprise pétrolière, au moment d'une marée noire, ça pose un... Et je crois qu'aujourd'hui, ou avec Internet, n'importe quelle information est disponible partout, tout de suite, il y a un devoir de transparence, et un patron doit accepter de s'expliquer. Et pourquoi est-ce qu'un patron, ça devrait forcément être un salaud, un tueur, en costume cravate, etc. Pas plus de raison qu'un patron soit uniquement ça, que de se dire, parce qu'on est sur un service public, il faut faire des émissions kikinantes. Alors, vous êtes un grand patron, mais en même temps... Pas très grand, par exemple. Pas très grand. Ça, c'est des zappings, ça. Bravo. Il sait comment passer aux zappings. Non, mais vous avez un côté social, alors qui vient sans doute de votre éducation catholique, parce qu'il y a un catholicisme social, tout le monde connaît. Il y a des entreprises qui sont obligées, pour des raisons de compétition, de faire des licenciements, comme vous le disiez tout à l'heure. Moi, j'ai la chance d'être à la tête d'un groupe qui crée des emplois, je trouve ça plutôt bien. De la même manière que quand on voit la richesse créée par des entreprises, que les salariés en aient le retour au travers de l'épargne salariale, je trouve ça normal. Et je trouve ça normal de défendre devant les actionnaires le fait que non salariés, c'est quand même eux qui bossent tous les jours pour la richesse des actionnaires, et c'est normal qu'ils en récupèrent une partie. Alors dites-moi, Jean-Marie Messier, Alain Minc, c'est pas n'importe qui Alain Minc, il dit en parlant de votre plan d'épargne groupe, il dit que c'est une aumône paternaliste. Oui, mais ça moi je trouve ça choquant, je trouve que c'est du mépris, parce que quand un salarié part en retraite, qu'au travers du plan d'épargne groupe, il peut s'acheter une maison, un appartement, c'est pas de la démagogie, c'est pas de l'aumône, et qu'Alain Minc aille demander à mes salariés, s'il trouve que c'est de l'aumône, de pouvoir participer comme ça à la richesse que crée l'entreprise. Il ne faut pas faire de démagogie, mais pas en sens à l'être non plus. C'est la seule chose qu'on peut se demander, mais c'est la question que j'avais envie de vous poser, c'est que vous êtes un patron visiblement très puissant aujourd'hui, mais je me demande si cette puissance n'est pas relative à la force énorme que représentent les actionnaires, et quelle est votre marge de manœuvre par rapport à vos bonnes intentions, et par rapport aux intentions des actionnaires, qui peut-être quelquefois sont moins pures que les vôtres. Et si l'actionnaire dit, bon, ça n'est plus rentable et on dégage ça, c'est votre pouvoir, c'est quoi ? Soyons clairs, les actionnaires, ils peuvent me virer du jour au lendemain, ça c'est clair. Mardi, mercredi, je tiendrai peut-être jusqu'à Noël. Bien, alors Jean-Marie Messier, on peut dire aussi, vous êtes resté très simple, par exemple, vous faites du RTT, la récupération du temps de travail, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, le mercredi... De la rotote, oui. La rotote, vous allez voir vos enfants, le mercredi. Alors chez vous, je ne sais pas si c'est vrai, vous pouvez nous le dire, mais il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de meuble ancien, enfin vous dites, je ne suis pas de jet set. Non, ce n'est pas mon truc. Vous n'avez pas une limousine avec les vides fumées, des assistants qui vous allument vos cigarettes, par exemple. Non. Alors, Jean-Marie Messier, vous n'avez pas non plus beaucoup d'épouses. Vous en avez qu'une. Il y en a une, oui. Vous en avez qu'une. Non, mais avec le pognon que vous avez, il pourrait y en avoir plusieurs. Bon, vous en avez qu'une, voilà. Et c'est la même depuis 20 ans en plus. Oui. Et elle est prof de physique dans un lycée, donc vraiment, c'est... Vous voyez, bon, c'est pas... Vous êtes simple, finalement. C'est la fille d'un général, quand même. Donc, pour élever les enfants, ce n'est pas idiot. Et on s'est rencontrés en faisant du ski. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle dira quand vous irez dîner avec Julia Roberts à Hollywood ? C'est bien qu'elle me laissera dîner avec Julia Roberts. C'est là, vous allez voir le début des emmerdes, Jean-Marie. J'essaie de vous critiquer, mais j'avoue que c'est compliqué. Dans le prologue de votre livre, en plus, vous vous critiquez vous-même. Vous êtes très malin. Vous dites dans le prologue du livre, Jean-Marie, tu en fais trop. Donc, comme ça, après, c'est difficile de vous dire, Jean-Marie, tu en fais trop, puisque vous l'avez dit dans le prologue du livre. Ça, c'est ce que j'entends tous les jours. Oui. Vous êtes une habileté redoutable. Alors, bon, vous en faites trop dans les médias, moi, je trouve pas. Enfin, vous vendez votre livre, comme tout écrivain, je veux dire, pas plus que Frédéric Beck-Béné, en tous les cas. Vous êtes grisé par cette notoriété un peu soudaine ? D'abord, quand on en fait beaucoup dans les médias, il faut être clair, vous en prenez aussi en retour plein la figure. Oui, oui. Il y a les deux aspects. C'est vrai. Vous avez un photographe en permanence avec vous, qui vous photographie tout le temps. Alors, ça, c'est le genre de truc, c'est la rumeur, c'est le machin complètement bidon. Mais tournez le coup à la rumeur, profitez-en. C'est dit une fois, et après, pendant des années, les gens le répètent. C'est pas vrai. Non, j'ai pas de photographe. Non, mais très bien. C'est pas comme Audrey, qui, elle, chaque fois qu'elle fait quelque chose, c'est toujours un photographe. J'espère bien qu'Audrey a plusieurs photographes. Audrey, elle ne pose pas nu en même temps. Moi non plus. Ah bon ? Ah merde ! Qu'est-ce que tu m'as dit, Catherine ? Beaucoup de colloques, beaucoup de séminaires, vous portez la bonne parole. On vous appelle Jean-Marie Messy. Ça, c'est... Vous le savez quand même. Parce que vous aimez bien quand même expliquer vos actions, vos actes. Oui, j'adore ça. D'ailleurs, il y a une toute petite histoire sur la fusion qu'on vient de faire. Oui. C'est le jour où, pour expliquer ce que c'est qu'une fusion, mais c'est pas toujours très simple. C'est le jour où j'arrive au paradis. Je suis accueilli par Saint-Pierre qui me dit quand même, vous êtes un type bien, vous avez fait pas mal de choses, vous avez droit au paradis, etc. Il y a à côté de moi Saint-Thierry qui va vous accompagner dans notre appart. Donc, hop, Saint-Thierry me prend par le bras, on ouvre la porte de l'appart et là, je découvre plein de diables, des flammes, des gens torturés, etc. Alors, j'ai écouté Saint-Thierry, quand même, j'étais plutôt un mec bien, j'essayais de faire des choses, j'ai droit au paradis. Il me dit, mais vous a pas dit ? On vient juste de fusionner avec le diable. Pas mal. Enfin, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que finalement, vous choisissez Saint-Thierry et pas Saint-Pierre. C'est vrai, ça fera plaisir à Pierre Lesquire, mais en tous les cas, moi, je suis très flatté. Bien, alors, non, on dit la pétée des plombs, messieurs. Moi, je crois pas, mais comment est-ce que vous voulez en apporter la preuve, ça ? Maintenant, bon, votre image de petit saint, Jean-Marie, vous n'êtes pas arrivé là quand même sans, je sais pas, vous connaissez les affaires, quand même, le business. De temps en temps, il faut comme ça, non ? Ouais, et plutôt proprement et vite, c'est ça que vous voulez dire. Mais on dit toujours que vous, c'est pas vous qui avez du sang sur les mains. Non, ça, c'est pas vrai. Quand il faut, soyons clairs, quand il faut virer un collaborateur, je le fais et je lui dis en face pourquoi. D'accord. Effectivement, il faut pas dire n'importe quoi. Quand vous êtes un patron, vous devez prendre des décisions difficiles, vous devez virer des gens de temps en temps. C'est pas le truc le plus agréable, mais on fait pas que créer des emplois, on fait pas que faire des belles opérations, des belles fusions, etc. Quand vous êtes arrivé à la Générale des Eaux, quand Guy Dejouani vous a choisi pour lui succéder, il y avait un certain nombre de barons qui étaient là depuis des décennies, c'est évident. Il a bien fallu les... Mais ils ont essayé de me... d'abord. Me... Oui ! Ça, c'est pour Jacques Dutronc, parce que c'est vrai qu'Alain Barrière, on n'a plus tellement l'occasion de l'entendre, à part ici. Alors Messier, vous savez d'où ça vient, Messier ? Messier ? Presque. C'est un petit sentier surélevé, dans le bocage normand, pour aller à la messe, en évitant de marcher dans la boue. C'est tout un parcours que tu viens de raconter. Non, mais c'est toute sa vie que j'ai racontée, que j'ai résumée là. Alors, vous venez d'un milieu de petite bourgeoisie catholique, votre père était expert comptable, vous étiez petit chanteur à la Croix de Bois, quand vous étiez petit. Je vais vite, hein. Polytechnique, l'ENA. Et alors là, tiens, on parlait de Total tout à l'heure. Alors, au moment où Jean-Marie Messier s'apprête à faire l'ENA, il écrit à Total en leur disant, je voudrais faire un MBA à Howard, est-ce que vous pouvez me financer le MBA ? Puis après, je rentre chez vous. C'est comme ça que ça se passe, j'imagine, pour les gens qui font des études. Et donc, Total lui répond, enfin, le mec en question chez Total lui répond, votre écriture témoigne d'un manque évident d'ambition. Non, ça ne veut rien dire, donc peut-être faire répondre pour un pompiste aussi. On ne peut pas savoir. Ah, ils sont meilleurs pour mazouter les mouettes. Après, vous rentrez. Moi, je... Mais il a eu tort, le mec, il serait à la place de démarrer aujourd'hui. Alors, inspection des finances, et là, bah oui, vous devenez conseiller d'Edouard Balladur, alors ministre des finances. Ah oui, là, ça se corse. Alors, dit-il, il va vous trouver moins sympa. Pourquoi ? Vous êtes devenu balladurien. Non, mais pas du tout. Racontez-moi, Pierre. Je suis passé le faire à ce point-là. Non, non, pas du tout. J'ai eu peur. Il a eu une révélation. Non, non, pas du tout. Pourquoi ? C'était le grand amour avec lui, non ? Enfin, je parle en tout bien, en tout honneur, bien sûr. Bon, écoutez, j'ai passé deux ans avec lui, qui étaient deux années superbes. Magneto, c'est vrai. C'est pas suffisant pour qu'on vous... Non, c'est pas suffisant pour qu'on vous colle une étiquette. Ouais. Mais par contre, suffisant pour dire que, oui, il m'a donné... Il m'a rendu un sacré service. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient dans leur vie de trouver deux, trois hommes ou femmes qui, à un moment où vous donnez... Bien sûr, mais c'est vrai qu'elle est... Bon, vous, vous êtes un petit peu, aujourd'hui, l'homme qui parle vrai. Je disais tout à l'heure, le devoir de transparence. Édouard, c'est pas le cas, quoi. Je veux dire, il a quand même un langage très... Il faut traduire, quoi. Un décodeur, pour Édouard. Mais tous nos hommes politiques ont un problème. Quand vous regardez ce qui se passe sur les affaires, sur la corruption, tout le monde sait que ça existait en France. Tout le monde sait que c'était le cas pendant des années. Ça sert à quoi de faire semblant de rien voir ? Il vaut mieux s'en expliquer une bonne fois pour toutes. Alors, après, la Compagnie Générale des Eaux, Guy Dejoigny, vous demande de venir lui succéder. Alors, l'époque, c'est la tourmente judiciaire, évidemment, parce que la Compagnie Générale des Eaux, ils en avaient filé du pognon au parti politique. Vous avez arrosé tout le monde. Ah oui, c'est le cas de le dire, oui. Et donc, votre grande idée, une grande idée, c'est d'appeler ça Vivendi. Parce que maintenant, à la télé, quand il y a un procès, c'est la CGE. Et quand il y a un succès, c'est Vivendi. Ça, c'est très malin. CGE, ça voulait dire quoi ? Compagnie Générale des Eaux. Voilà. Je me suis retrouvé un jour en Chine, devant un ministre chinois, qui, me voyant, il savait vaguement qu'il y avait une société d'eau en France. Il me trouvait beaucoup trop jeune pour être président de cette société. Donc, il m'a pris pendant un quart d'heure pour le fils de Jérôme Monod, à l'époque, le patron de la Lyonnaise des Eaux. Et je me suis dit, mon vieux, si tu veux développer ton groupe un tout petit peu hors de France, tu as intérêt à changer de nom. Mais, sérieusement, là, est-ce que vous ne croyez pas que vous dépensez beaucoup d'argent en publicité ? C'est-à-dire que votre groupe achète beaucoup d'espace dans l'Express, dans le Nouvel Obs, dans le Point, dans les quotidiens, à la télé, dans les radios. Est-ce que, s'ils disaient, le procès Vivendi, au lieu de dire le procès de l'ex-CGE, est-ce qu'ils auraient moins de pubs ? Non. Mais dites-leur ! Non. Mais soyons clairs, il n'y a rien de plus con qu'un groupe qui imprème avec un journal et qui dit, je vais les punir en leur surcrandre la publicité. Oui. C'est-à-dire, en général, aujourd'hui, il suffit que le journal dise, on a dit du mal, de Vivendi nous ont su créer la publicité, c'est encore plus dévastateur en termes d'image. Alors, c'est vrai que la compagnie générale des eaux, ils vendent de l'eau. Évidemment, c'est une rente de situation, parce qu'en général, c'est des concessions qui sont accordées pour des dizaines d'années. Alors, en échange, je ne sais pas quoi, mais enfin, les mairies, les municipalités ont accordé des concessions, ce qu'on appelle l'impôt robinet, c'est-à-dire qu'en fait, on paye pour avoir de l'eau. Bon. Alors, est-ce que vous, vous vous êtes arrivé, vous vous dites, excusez-moi, c'est une idée, hein, mais vous dites, c'est quand même pas drôle de vendre de l'eau, donc je vais fusionner avec Universal pour me marrer. Je préfère faire des films à Hollywood. Attendez, c'est un sacrément beau métier, hein, de vendre de l'eau. C'est moins rigolo que de dîner avec Julia Roberts, quand même. Écoutez, Julia Roberts, c'est un bon moment, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, hein, qui en rêvent aussi, donc je ne suis pas sûr d'avoir mes chances. Vous êtes le patron du groupe, Jean-Marie. Je ne suis pas sûr d'avoir mes chances. Enfin, passons, j'essaierai quand même. Je vous le conseille. Non, sérieusement, c'est plus marrant de faire du cynage que de vendre de l'eau, non ? Non, pour revenir à l'eau, il y a quand même une vraie question. Vous avez aujourd'hui plusieurs milliards d'habitants sur cette planète qui n'ont pas accès à l'eau. Vous avez chaque année des dizaines de milliers d'enfants ou d'adultes, d'ailleurs, qui meurent de problèmes de pollution de l'eau. Je trouve que c'est un métier qui est sacrément noble. Alors, la fusion, elle est bouclée sur le plan juridique ? C'est fait. Vos avocats, vous êtes sûr qu'ils ont bien tout bouclé ? Parce que quand même, quand vous avez lancé Vis-à-vis, vous avez investi beaucoup d'argent. Vis-à-vis, c'est votre portail Internet, c'est beaucoup de blé. Il y a un sans-papier qui était assis là, qui lui, il avait déposé Vis-à-vis aussi. Et vous avez été obligé de payer pas mal. Votre service juridique... On a négocié avec lui... Je sais bien, mais il ne se plaint pas de vous. Il ne se plaint pas de vous, là. Je ne sais pas ce que vous lui avez donné, mais... Oh, non, mais on est transparent. À Babacar, on a payé cette marque 25 millions de francs. Avant de lancer Vis-à-vis, qui va vous coûter beaucoup d'argent, en toute évidence, votre service juridique, ils n'ont pas fait INPI 3615 pour voir que c'était déposé ? On savait que cette marque existait, mais on trouvait que cette marque était une marque superbe. Donc, il valait mieux garder une belle marque et racheter, plutôt que changer de marque. J6M.com, c'est la même chose. Il le dit avant moi. Ah, vous êtes bien. Non, mais on s'est aperçu qu'il y avait un Brésilien qui vend des jouets sur Internet et dont le site s'appelle j6m.com. Alors, on va parler des problèmes, maintenant. Et il y en a. Et il y en a. Alors, je vais vous les citer. Il y en a beaucoup que vous connaissez. Bon, fédérer tout ça, bon, évidemment, c'est dur. Quand on fait une fusion, il faut fédérer. On vous appelle Napoléon. C'est votre surnom, Napoléon. Vous lui ressemblez un petit peu. Le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est une histoire qui a bien commencé, mais qui a mal fini. Il a mal fini, oui. Mais vous lui ressemblez un peu. J'aime pas trop, quoi. Vous ressemblez à Pierre Mondy dans un des Napoléons. Vous trouvez pas, Pierre ? Vous ne trouvez pas ? Mais il ne l'a pas connu, Pierre Mondy, il a 20 ans. Vous connaissez déjà Miro Kwaï ? Oui. Ben voilà. C'est un peu pareil. C'est lamentable. C'est le fils. D'accord, je n'en ai. Bien. Alors, on arrive à Canal. Et là, effectivement, quand je parle de problèmes... Alors, évidemment, lors de la fusion, le 9 juin, l'escure vous appelle et vous lui annoncez la fusion et vous dit, Jean-Marie, est-ce que je peux t'embrasser ? Dit Pierre l'escure. Et vous, vous lui répondez, oui, pourquoi pas, j'en fais autant. Donc là, jusque-là, tout allait bien. Regarde-moi, c'est de Tarlose. Et depuis, Pierre l'escure, mais c'est normal, il se demande s'il faut perdre son âme pour assouvir son rêve. Et malgré vos dénégations répétées, est-ce qu'il est encore l'homme de la situation ? D'abord, oui, il est l'homme de la situation. Oui, c'est un rêve, ce n'est pas commode pour Canal. Canal, il y a 14 ans, personne n'y croyait. C'est devenu une société qui est la première en Europe en matière de télévision payante. Et aujourd'hui, ça a une chance de devenir une société mondiale. Ce n'est pas facile. Qu'il y ait des gens qui râlent chez Canal, c'est évident. Mais Pierre est sans aucun doute le meilleur patron pour Canal. La meilleure preuve, c'est encore, comme toujours, c'est les guignols qui l'ont apporté. On va en parler des guignols. Il y a quelques semaines, ils nous ont montré, ce n'était pas simplement le bisou par téléphone. C'était beaucoup plus chaud que ça entre Pierre et moi. Les guignols, en parlons-en, parce que vous voulez en parler. Les guignols, c'est eux qui ont trouvé le titre J6M. Vous savez ce qu'ils disent, quand même. Ils disent ça, c'est ce qu'on fait à la télé, mais entre nous, on l'appelle gros cul. Ben oui. Non, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais vous ne les amènerez pas à être gentils, les guignols. Il ne s'agit pas de les amener à être gentils. Ils seront toujours rebelles. Le principal, c'est qu'ils soient drôles et impertinent. Voilà, Cassieux sera toujours rebelles. Bon, maintenant, vous étiez mis la lumière chez vous, et ici aussi. Jean-Marie Messier, question simple. Quoi que vous disiez, est-ce que vous pensez sérieusement qu'Alain de Greffe est encore l'homme de la situation en tant que directeur des programmes de Canal+. Ce que je crois, c'est qu'Alain de Greffe est un homme de programmes remarquables. Pas seulement, d'ailleurs, pour les programmes de Canal+, mais pour l'ensemble des chaînes thématiques et des différentes offres de Canal. C'est votre ambition pour lui ? Ce n'est pas mon ambition pour lui, c'est le choix qu'il doit faire. Il y a un truc qui est vrai, c'est qu'on entend beaucoup de critiques sur NPA en disant « mais c'est dépassé, ça a changé, etc. » D'abord, moi, je ne suis pas nostalgique. Gildas de Cônes, c'était génial. Dijon, c'est pas mal du tout. Et il y a un truc qui est simple. Canal, ça a toujours été à la pointe de l'innovation. On le doit à De Greffe. Et De Greffe a encore énormément de choses à apporter à Canal. Il n'y a pas de doute là-dessus. On rallume. Ça s'appelle « La question qui tue », évidemment, elle tue. Alors bon, tout le monde se lamente beaucoup sur le sort de Canal+, tout le monde se dit « ah là là, dans le journal Le Monde, dans tous les journaux, est-ce que Pierre Lesquieu va perdre son travail ? Est-ce que Alain De Greffe va perdre son travail ? Est-ce que vous ne croyez pas, vous, finalement, que Canal a perdu déjà son âme ? Que finalement, sur le plan financier, il y a un gros déficit chronique ? Qu'il y a un dérapage du coup de gris ? Que Télé Pio en Italie, ce n'est pas la meilleure affaire du siècle ? Et qu'NPA, franchement, plus personne ne le regarde. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que c'est finalement ce de la montée sur Canal ? Ce n'est pas là aussi un combat d'arrière-garde ? Il y a un truc qui reste vrai, c'est que vous avez 97 ou 98% des abonnés de Canal qui, à la fin de l'année, décident de se réabonner. Ça, ça veut dire quelque chose. Pour les films, pour le foot. Pour les films, pour le foot, et puis pour quelque chose qui est quand même... Pour les programmes en clair, tu n'as pas besoin d'être abonné. Qui est quand même l'esprit Canal, qui est... On le connaît bien dans cette émission, qui est une vraie forme d'impertinence. Donc, dernier problème, les USA. Bon, les Américains, quand ils voient arriver des Français, ils se marquent, quoi. Ils disent, ça y est, c'est des gogos qu'on va plumer. Sur le Los Angeles Times, vous avez appelé l'innocent. Canal Plus a perdu beaucoup d'argent avec Carole Coe il y a quelques temps. On se souvient tous de l'aventure de la MGM avec le Crédit Lyonnais. Puis tout le monde, enfin, tous les gens qui ont acheté des majors ont perdu leurs culottes. Est-ce que vous, ça ne vous fait pas peur ? Ces exemples-là, MGM, c'était dirigé, vous savez, par un Italien... Par Paréty. Voilà, un peu particulier. Et le Crédit Lyonnais était destiné à être le dindon de la farce. Ils étaient là pour apporter de l'argent. Et ils n'avaient absolument aucun contrôle sur ce qui se passait. Moi, je suis convaincu que l'expérience de Canal dans le cinéma, elle est utile pour contrôler Universal Studios. Et Universal Studios... Qu'est-ce qui s'est passé avec ? Il y a quand même une très bonne équipe. Quand vous regardez les films qu'ils ont sortis... Il y a The Grinch, il y a La Momie, il y a plein de films en ce moment qui marchent. Il y a Erin Brokowicz, il y a Gladiateur, il y a Meets the Parents. C'est quand même un truc extraordinaire. Bien. Comment va l'action, Bourse ? Ça va ? Oui. Depuis que l'infusion est faite, là, ça remonte. Ça remonte. Vous êtes content ? Heureux. Très bien. Vous savez, Jean-Marie Messier, qu'on ne bouge pas pendant le jingle. Alors, vous partez sur une île désert. Vous préférez une fille très laide ou un mec très beau ? Je préfère une fille. Même laide ? Ah oui. Ah oui, d'accord. Vous êtes un vrai hétéro. Jean-Marie Messier est un vrai hétéro, mesdames messieurs. Pas d'hésitation. Circonstances atténuantes. Vous donnez le plus de circonstances atténuantes à un vieux qui se tape des petites ou à un jeune qui tape sur des vieilles ? Un vieux qui se tape des petites. Ah oui. Vous me préparez pour Hollywood, là. Non, mais l'autre. Bien. Alors, un ami arrive chez vous à l'improviste en pleine nuit. Qu'est-ce qui vous choque le plus qu'il trouve sur votre tape de nuit ? Tu sais que je l'ai faite à Baladur, celle-là. Imaginez, Edouard. Un ami arrive à l'improviste chez vous, sur la tape de nuit. Qu'est-ce qui vous choque le plus, vous embête le plus qu'il trouve ? Mein Kampf ou un Godmiché ? Mein Kampf. Mein Kampf. Il avait dit quoi, Baladur ? Mein Kampf aussi. Mais il sait ce que c'est qu'un God. Incroyable. Bien sûr qu'il sait en Turquie, ils en ont tous. Je crois que Pierre... Attends, je crois que Pierre veut lâcher un petit, c'est lamentable. Bien, alors, est-ce que vous échangeriez une paralysie générale, si vous êtes tétraflégique pour le restant de vos jours, contre la fin de la famine au Bangladesh ? Si je ne suis pas honnête, je dis oui. Si je suis honnête, on sait bien que non. Est-ce que vous êtes un ambitieux qui a ramé ou un opportuniste qui a eu de la chance ? Je suis un ambitieux qui a eu de la chance. Ah, bonne réponse. Alors, on est dans un charlie tous les deux. On part en vacances tous les deux, dans la montagne. Il fait très froid, il y a beaucoup de neige, il y a trois mètres de neige, on ne peut pas aller faire les courses. Je meurs. Vous n'avez plus rien à manger, vous me mangez. Vous commencez par quoi ? Partie bien dodue, la cuisse. Le gros cul, d'accord. Vous préférez ? Donc, en résumé, Jean-Marie Messier veut bouffer le cul d'Ardisson. Alors, on passe par des périphrases, des petits quiz. J'aime le tarlouz aussi, je vous le dis. Alors, on est élevés dans des collèges de curé, qu'est-ce que tu veux ? Ça se sent. Oui, ça se sent toujours. Dernière question, Jean-Marie Messier, vous vous lavez les cheveux tous les combien ? Deux jours. Tous les deux jours ? Jean-Marie Messier, j6m.com, chez Hachette Littérature. Vous êtes chez Hachette, en fait, c'est bien. Voici Geneviève de Fontenay. Vous connaissez Geneviève de Fontenay. Comment ça va, Geneviève ? Qu'est-ce qu'il m'a dit, Geneviève ? Je lui ai dit que j'ai trouvé un petit mot gentil dans ma loge. Je lui ai dit ça au cas où. Vous savez, Geneviève, que vous êtes un personnage récurrent de cette émission. Laurent était là, je ne pouvais pas faire moins que de vous inviter. Je sais qu'entre vous, c'est... T'as toujours tes bonnichons. Pour l'instant, ça tient encore, oui. Bravo, je le dis. C'est ma loge, j'ai un début d'érection. C'est ma loge, j'ai un début d'érection. Oh, arrêtez. C'était quoi, ça vous dit ? Arrêtez, arrêtez un peu. Je t'aime en secret. C'est pas moi. C'est Thierry. Laurent Baffi et Geneviève de Fontenay, c'est une histoire qui... Elle a trouvé un petit mot dans sa loge, elle a marqué je t'aime en secret. Elle croit que c'est moi. J'ai pas, il y a un signe comme ça. C'est moi. Ah, ben là, c'est bien, mais d'une façon, c'est gentil. Alors, dis-moi, j'ai avec Mareva Galantère. Oui, d'ailleurs, je regrette qu'elle soit pas là ce soir, Mareva. Ben oui, mais Mareva... Elle est décédée, on en a... Je sais pas ce qu'il s'est dit. Elle a trouvé un emploi de nounou. Mais je sais pas si c'est pas après son passage dans votre émission. Mais oui, vous savez ce qu'il s'est passé avec Mareva. Mareva est venue ici, elle a fait un gros succès. On a reçu, je sais pas combien d'emails concernant Mareva Galantère. Les gens l'ont adoré. Et elle aura pris une chaîne de télévision qui lui a mis le grappin dessus. Non, mais c'est pas bien, Mareva aurait devait être... Et Mareva est interdite d'autres chaînes aujourd'hui, grâce à tout le monde en parle. On va l'appeler. Mareva va bien ? Apparemment, oui. Comment va Sonia Roland ? Oh, Sonia, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Vous avez un petit faible pour Sonia. J'aime beaucoup Sonia, oui. Ah oui, oui. Tout le monde l'aime d'ailleurs. Oui, on peut filer les portables. Nous, on est potes avec Madame de Fontaine, c'est pour ça. C'est limité partout où elle passait. Et je sais qu'année prochaine, elle sera toujours là. Je ne sais pas qui sera mis en 2001. Mais justement, on va en parler. Ben oui, c'est notre problème là. Et alors, avant de passer à la suivante, Linda. Vous avez une nouvelle de Linda ? Oui, Linda, oui, bien sûr. Tu l'as virée comme une merde. Mais je ne l'ai pas virée. Justement. Je ne sais pas. Justement, tout le monde, parce que j'ai beaucoup d'emails. Où est Linda ? Linda est partie, celui que je vous disais. Je sais, je sais. Alors dites-moi, avant de passer à la prochaine, vous avez entendu un petit peu l'émission ? Vous étiez dans votre loge. Vous pensez quoi du livre de... Ah, ben je ne préfère pas en parler. Ben pourquoi ? Attendez, c'est une émission démocratique, Geneviève. Tout le monde peut s'exprimer. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie, mais enfin, ce n'est pas la même chose que j'apprécie. Vous n'avez pas un grenier, vous ? Non, enfin, non, je n'ai pas de grenier, non. Ah, vous n'avez pas de grenier, c'est ça le problème. J'ai vu dans un rêve chaussée. Mais en revanche, si quelqu'un veut descendre dans la cave, tu serais plutôt... Non, je n'ai pas de cave. Je n'ai ni cave ni grenier. Non, attendez, Geneviève. Dites-nous, on est entre nous, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce livre... Ni cave ni grenier, c'est les prochaines. Non, mais ce n'est pas le genre de livre que je lirai, c'est tout. Pourquoi ? Il est très beau, son livre. C'est quoi ta littérature ? Pour l'instant, je lis l'horreur économique. Ah, de Viviane Forrester. Oui, je lis les livres politiques. Ah, oui. Et ce livre, pourquoi le livre de Claire... Ils sont plus propres. Le livre de Jacques, ça, tu peux, il n'y a pas ni Pupi, ni Kaka... Ah, ben ça, oui, je lirai, ça m'intéressera. Ah, d'ailleurs, nous étions dans le noir samedi, nous étions un certainement les eaux avec M. Forrester. Non, mais attendez, Geneviève, sérieusement, qu'est-ce qui... Non, mais c'est important. Et le samedi avec M. Delbar, à Dunkerque. Ah, c'est très bien. Alors, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous n'aimez pas ce livre ? Non, mais je n'aime pas, c'est tout, je n'aime pas. Pourquoi ? Ben, je n'aime pas, c'est ses propos, c'est... Non, je n'aime pas. C'est trop cru, vous trouvez ? Oui, je... Mais c'est un livre douloureux, en même temps, Geneviève. Ce n'est pas un livre pornographique, le livre de Claire, c'est un livre douloureux. Peut-être, mais enfin, bon, je ne lirai pas ça, c'est tout. C'est de la littérature, en fait. Oui, c'est une certaine littérature. Ce n'est pas une certaine littérature, c'est de la littérature. C'est une littérature certaine. Je préfère Victor Hugo. Il y a moins de cul, il y a moins de... Oui, je préfère Victor Hugo. Bon, donc vous êtes... Allergique à ça, oui. Mais dites-lui en face, elle est là. Oui, elle ne me regarde pas. Ah oui, non, non, je n'ai pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que Geneviève est quelqu'un, voilà, c'est comme ça. Elle est prude, elle est prude. Oui, non, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. C'est quelque chose de très beau, mais quand on étale tout ça comme ça... Non, mais Geneviève est d'accord, on n'en parle plus. Exactement. On n'en parle plus. C'est la gamgie, la porte ouverte, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être pour ça que l'élection de Miss France a du succès. Alors, justement, une référence, une vraie valeur. On est un équilibre contre le dépoids. Le contrepoids, avec la turlée tout le temps. Le contrepoids du débraillé, du dépoitraillé, du laxiste, du mauvais goût. Non, attendez, Geneviève, pas d'histoire ici. Bon, alors, qu'est-ce que vous nous préparez pour 2021 ? Parce que mon gueule était un petit peu sanitaire. Est-ce que vous avez des miss, là ? Nous, on attend, on est là. On est en train, mais on est en train de réaliser toutes les élections régionales. L'individu à Grenier, c'est bien sûr. Elle a de l'avant jusqu'en 2021. Comme je l'ai dit à M. Méliques, samedi, nous étions à Dunkerque pour l'élection de Miss Flandre. Dimanche, à Saint-Amand-les-Eaux pour l'élection de Miss Artois. Et là, demain, je suis à Châteauroux pour l'élection de Miss Berry. Samedi, à Romorantin pour Miss Val-de-Loire. Dimanche, Miss Auvergne à Aurillac. Enfin, ça continue comme ça. Toi, ta cape vermeille, tu t'en sers. C'est marrant. Même pas parce que j'ai la garde à la voiture. Oui, mais je suis fière. Tu l'auras aussi, toi, un jour, la cape vermeille. Non à la cape J. Oui, à la cape vermeille. Je sais aussi que je ne verrais pas Miss France 3000. Ça m'emmerde. C'est pas vrai, on ne sait jamais. La cryogénie peut pas... Parce que même avec la chance de la baissourie, il y a eu de chance. Non, mais dès que tu sens que t'as un peu patraque, hop, au congélo. Et en 3000, on te ressort. Et là, tu fais, oui, elle est un peu vulgaire. Bafi, Bafi et Geneviève. Maintenant, je vais l'épouser, moi. Vous devrez faire un jour sur scène, tous les deux. Je vais l'épouser. Crois-moi, si je te devais épouser, ton fils ne serait pas aussi mal élevé. Crois-moi. Oh, non, non, non. Non, attendez. Je ne laisserai pas dire du mal de Xavier. D'ailleurs, Xavier est un ami. Ça m'a fait très plaisir, Jean-Thierry, vous l'ayez cité Xavier. J'ai oublié ce mot à l'idée que je devienne son beau-père, parce que ça résonne. D'ailleurs, il vient d'avoir une deuxième petite fille à gaffe. Xavier vient d'avoir une deuxième petite fille. Bravo, Xavier. Non, non, c'est vrai que Xavier... Et là, est-ce que Xavier est une babysitter pour sa petite fille ? Ah, ben oui. On cherche des babysitters. Xavier a eu une petite fille, là, bien, il est obligé de mettre sa zigounette dans le majeur. Aller, c'est... Oh, non. Je vous ai vraiment obsédé. Alors, on va faire un extrait pour Jean-Thierry. Oh, j'ai bien. Non, non, pas de ça. Non, 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 non. C'est marrant, c'est exactement ce que j'allais lui demander. Non, mais soyez sympa avec ma copine, parce que là, c'est... Elle est en surchauffe, là, regarde, elle est en rose. Non, je suis très... Vous voyez, je ne transpire pas, je suis clean. Pas du tout. C'est pas un jeu, arrêtez de dire bite, maintenant. Pas du tout. Ça va cinq minutes. Bien. C'est des cons, c'est des cons, je te jure suis. Non, mais Bacille et Fontenay, c'est... Bon, alors, Geneviève. Oui. On n'est pas là où on croit qu'elle... Non, mais dites, dites, exprimez-vous, Judith. Non, je trouve que son livre est absolument pas vulgaire. Par contre, je trouve qu'il y a des élections, parfois, qui veulent qu'ils sont. On ne peut pas apprendre aux élections, mademoiselle, je suis... Non, non, pas les vôtres, non, non, les autres. Je suis très fière de ce que je fais. Moi, c'est marrant, j'ai un début d'élection. C'est bien. Bien. Alors, je... C'est un enfant, regarde-le, c'est un enfant, elle qui me quitte quiquette, mais c'est un enfant. Qu'est-ce que tu dis, Catherine ? Elle est partie, elle pleure, elle... Ah, Catherine Barma, qui est la productrice de cette émission, me demande de vous demander, ma chère Julie... Si vous m'ouvriez demander, qui demande... Non, elle me demande de vous demander ce que vous pensez de l'élection des Miss France. J'ai été obligé de répondre, parce que c'est la patronne qui... Ça ne m'intéresse pas. Absolument pas. Vous dites ça en présence de jeunes dières. Oh, mais j'avais dit... Ben ouais, c'est pas une indépendance. Non, non, non. Non, non, non. Et vous applaudissez, vous. Mais pourquoi ? Venez, 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 venez. Vous allez nous expliquer pourquoi... Arrête avec la démocratie, tu fais... Ah, mais si, regarde. Quand la démocratie a ces formes-là, j'aime la démocratie. Je suis très en forme, merci. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve beaucoup plus choquant... Excusez-moi, mais beaucoup plus choquant, l'étalage de viande avec des numéros dessus et que l'on juge comme des objets. Je suis désolée, il n'y en a qu'une qui gagne. Bon, OK, d'accord. C'est pas l'étalage de viande, François. Ça se passe en généralement bien pour elle, mais pas avant les autres, ce qu'elle ramasse. Enfin, moi, je ne sais pas, je trouve que son bouquin, c'est beaucoup plus de la création que les téléphones Miss France. Mais vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais il y a quand même 13 millions de téléspectateurs qui regardent l'élection de Miss France. Vous vous appelez comment ? Je te laisse pas me regarder, je ne sais pas. Je vais vous dire que c'est que vous ne serez pas Miss France. Vous énervez pas, je l'appelle Cookie. Bon, attendez. T'as un risque, quoi, hein ? Cookie, vous avez déclenché la guerre, Cookie. C'est la guerre, Cookie. C'est ça, hein ? Oh là là, oh là là, oh ! Je suis désolée, mais je dis que... Vous n'avez pas à être désolée. En revanche, pour Miss, t-shirt mouillé, c'est mardi. Ça doit rester... Oumacumba, t-shirt mouillé, mardi. Judith Godrej. Je trouve que ça devrait rester un jeu d'enfant, c'est un truc pour les enfants qui s'amusent, Miss... Je trouve ça terrible de classer des femmes selon leur degré de beauté. Il y en a une qui gagne, qui est censée être plus belle que les autres, etc. Non. Bien, alors maintenant, on va baisser la lumière... Et on va se la faire. Interview, dernier coup, Geneviève de Fontenay. Tiens, prends ton manteau, ton sac, on s'en va, viens. Comme disait... Marcher à ta femme. Bien, Geneviève, dernier coup dur. Non, non, non. Si tu réponds à ça, après, il va te dire dernier coup mou. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, Geneviève. Je suis blindé. Arrêtez. Je suis blindé. Non, dernier coup dur, très sérieusement, dernier coup dur. Votre dernier coup dur. Moi, mon dernier coup dur, j'en ai pas. Ça va très bien, tout va très bien. Ça va très bien, voilà. Geneviève n'a pas de coup dur. Dernier coup de tête. Attends. Voilà, exactement. Dernier coup de cœur. J'ai très peur pour la suite. J'ai pris une petite appréhension. J'ai bien, dernier coup de cœur. C'est son hypodrome de Deauville. Nous avons... Tu te rappelles, ça me fait plaisir de te conseiller. Non, mademoiselle, nous avons apporté un peu de joie à des enfants trisomiques qui regardent des Miss France avec beaucoup d'émotion. Il y en a plein dans la salle. Contrairement, non, pas du tout. Dernier coup de foudre. C'est vous, mon cher Thierry. Ah, quel genre. Et moi, je suis la merde. Tu baisses avec toi. Dernier coup de gueule. Ben voilà, ce soir. Ce soir. Geneviève, vous savez ce qu'on va faire maintenant ? On va planter Michael au blind test. Le blind test. Didier, attention, première musique. L'interprète. Vous répondez pas. L'interprète. Elle s'applique à Lille Renaud. Lille Renaud, bravo. Révélation. Christiane Arrel a reconnu Lille Renaud. Alors maintenant, mets-moi la version originale par Barry Manilow. Merci. Didier, on fait comme avec Salvador. Bien. Donc, Lille Renaud, Christiane Arreali, marque un point. Bravo. Copacabana, version originale de Barry Manilow. Chanson numéro 2. On écoute la version française. Également fait Spanema. Lille Renaud. Bravo, Laurent Baffi. Spanema. Ipanema par Lille O, version originale d'Idié. C'est bien mieux. Elle chante. Tom Jobim. Tu comprends les paroles ? On passerait bien la soirée. Bravo. On passerait bien la soirée à écouter Tom Jobim. La classe. C'est bien. Donc, ça fait un point pour Christiane Arreali, un point pour Laurent Baffi. Faut-il mettre à beatball ? Chanson numéro 3. Ah oui, non. Laurent Baffi. C'est Brésilien, c'est Sergio Mendez. Non, l'original, c'est Maria Creuça. Donc, c'est qui a répondu ? C'est Baffi. Baffi, ça fait deux pour Baffi. Catherine, tu comptes ? Maintenant, on écoute la version originale du Fugas. Bien. Chanson numéro 3. La version qui n'est pas la version originale. Didier. Trina Esperanza Bravo C'est la première fois C'est la première fois que je vous vois chanter en brésilien Et d'un seul coup la version Parce qu'avant, rien Original Corcorado C'est du bien au Brésil Bien Égalité, Réali, Bafi Et nos deux super champions Mickaël et Corti n'ont pas encore eu à intervenir Mais ils interviendront de toute façon Dans le super banco Chanson numéro 5, Didier Tu verras Hop tu verras tu verras Tu recommenceras Tu verras tu verras La vie c'est ça pour ça Tu verras tu verras Version originale Ça fait du bien Christiana d'entendre tout ça C'est pour vous ça C'est gentil Vraiment Vraiment J'avais demandé quand Francis était là J'avais dit est-ce que Christiana Rali peut venir Vous êtes venu J'en suis ravi Vous avez pas eu peur de moi C'est très gentil Et donc maintenant je vous fais un cadeau C'est prétentieux de dire ça C'est très gentil Ah oui je suis gentil C'est vrai Vous avez vu j'ai pleuré au 7 de l'heure Bien On continue Chanson numéro 8 L'interprète Tu viens Ah non Vassilu Révélation Je connais pas l'interprète On peut mieux jouer Depuis qu'il joue plus quand même Ouais Bah non mais on ne peut pas jouer tout le temps Sinon personne joue Alors la version originale du morceau de Vassilu Psycho Chico Buarque On continue Elle a reconnu à l'amour L'interprète français Français Zalini Zalini Tu veux Tu veux pas Tu veux c'est bien Si tu veux pas tenter Zalini Laurent ma fille Catherine ça fait combien pour Laurent Il a gagné Ça fait 5 pour ma fille C'est tout Merci C'est mieux C'est mieux quand on vous entend pas 4 pour ma fille Alors maintenant Vous allez écouter un truc Qu'on a trouvé Enfin que Béatrice a trouvé Il y a très peu de temps Parce que je suis marié Je suis obligé de vous le dire Elle travaille avec vous Elle travaille avec moi Elle s'occupe des musiques Et elle a trouvé la version originale du Zalini Didier Les gens qui n'ontent Pra virer C'est la brasa de mort Les chocopapos Nous allons s'emborre Et dans ce bal Je vais voler La quête Sacoudille Sacouda Sacoudingou Dingou Dingou Nicoletta Nicoletta ? Ouais C'est toi ? C'est toi ? Chanson numéro 9 Ah elle parait pas Euh Qui c'est qui la chante en français ? En français hein ? Oui Un pas une pierre Un chemin qui chemine Ah Boustaki Bravo l'homme Mephi Georges Boustaki Version brésilienne C'est la même 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 Ça marche pas moi Je dirais Ça marche pas Ça marche pas Oh putain C'est toi le patron hein C'est magique Réali 4 Bafi 5 Waouh C'est très chaud Et voici maintenant Celle qui doit les départager Chanteur français hein Barou ? Oui J'en connais De la chanson Un commentaire Coute-tout Et ce n'est rien Qu'une bonne Version originale Vinicius de Moraes C'est du bien De ces chansons brésiliennes Bon Bafi a gagné On applaudit Laurent Bafi Et maintenant Mesdames, Messieurs C'est le français C'est pour moi ? Oui oui Et maintenant Mesdames, Messieurs Nous arrivons donc Au duel Qui va opposer Mickaël Et Corti Il y a deux morceaux A reconnaître Et je vous demande Les interprètes français Chanté par nous Garo Chanté par nous Garo Tu verras, tu verras La vie ça fait pour ça Tu verras, tu verras Je ferai tout le con J'apprendrai ma leçon Sur le goût de tes Ah, ça ripait Alors ? Negresse Non, pas loin Non, Manon, Manon Non Noir Non Je suis ravie On a planté tout le monde C'est énorme Ah ouais C'est pas les groupes rimes C'est les ablettes Ah, tu verras, tu verras Tu recommenceras Tu verras, tu verras Tu me s'arrêterai pour ça Elle va planter Ah, tu verras Notre enfant Et toi les essuels Bien Maintenant Deuxième Superbanco Entre Corti et Mickaël Didier, s'il te plaît Groupe français Les années 12 C'est pas vieux ça Trois ans Trois ans Un groupe français C'est qui ? Bon, je vais vous donner un indice Il le sait Il le sait Corti ? Non Vous avez une réponse ? Non Je vais vous donner un indice Je vais vous donner un indice Ça sera la fin Oui C'est un groupe qui a fait Qui a un très beau morceau Qui s'appelle Voyage en Italie Et c'est ? Ah oui Lily Cube Lily Cube Mickaël Comme ça il n'y aura pas d'email au moins On rallume C'est bien Serrez-vous la main Serrez-vous la main Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada